Bonjour à tous. La publication du rapport d'exécution des fonds Covid-19 a débouché sur un clash, un bras de fer entre le ministre des Finances et le ministre de la Santé publique. Selon le journal Repère, Manaouda Malaché peine à justifier 46 milliards de francs CFA représentant l'avance de trésorerie faite avant la mise en place du compte d'affectation spécial Covid-19, accusé dans la presse de n'avoir jamais transmis au ministère des Finances la pièce justificative des dépenses. Le ministre de la Santé publique est sorti de sa réserve pour dénoncer le manque de sincérité de ce rapport du ministère des Finances. Il a déclaré avoir perçu seulement 35 milliards de francs CFA et l'alias documentaire des dépenses a été transmise au service du trésor. Au regard de cette mise au point, la nouvelle expression note que des membres du gouvernement s'affrontent et s'étripent sur la gestion des fonds Covid-19 entre mésententes sur les mécanismes de justification des dépenses et tentatives de dénigrement de leurs actions respectives. La presse s'interroge où sont passés les 11 milliards de francs CFA qui constituent le différentiel entre l'avance de trésorerie présumée non justifiée et les arguments du ministre de la Santé publique. Les pièces justificatives sollicitées par le ministère des Finances ont-elles été transmises au service compétent alors que le clair-obscur est observé sur les dépenses Covid-19. L'hebdomadaire défi actuel révèle à sa une l'approbation du FMI à la suite de la publication du rapport d'exécution des fonds Covid-19. Quelques jours plus tard, le Conseil d'administration du Gendarme financier international annonce un appui budgétaire triennal de 375 milliards de francs CFA en insistant sur le renforcement de la transparence et la bonne gouvernance, le nouveau programme d'ajustement structurel mis en place par le FMI est-il en train de reconnaître l'échec du cadre actuel de lutte contre la corruption et l'ampleur des scandales financiers au Cameroun ? La bonne gouvernance est la chose la moins partagée dans le paysage politique. Le quotidien le joue, constate à sa une que le trésorier national du MRC, Alain Foguet, et Olivier Bibou-Nissac, porte-parole du président national du MRC, sont maintenus en détention. Après dix mois passés dans les géoles, ces militants du MRC et leurs camarades politiques doivent attendre le 10 août pour que la cour d'appel du centre se prononce sur leur demande de mise en liberté immédiate. Considérée comme une grave violation des droits de l'homme, leur situation judiciaire est cautionnée et adoubée à demi-mot dans un éditorial publié dans les colonnes de Cameroun Tribune. La directrice de publication accuse le MRC d'être de connivence avec la brigade anti-sardinare, une organisation clanique, sectaire et extrémiste selon les propos de l'éditorialiste qui multiplie les tentatives de déstabilisation des institutions démocratiques. Une telle analyse péremptoire est-elle fondée sur des faits probants ? S'agit-il d'une stratégie de propagande visant à exacerber les tensions politiques et agiter le chiffon rouge du tribalisme ? Pour désamorcer ces tensions, deux adversaires politiques farouches ont choisi d'emprunter main de la main le chemin de la réconciliation. Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, a quitté des crimes de guerre et Alassane Rahman Ouattara, l'actuel chef d'État, se sont rencontrés pour discuter de paix, de renforcement de la cohésion nationale et d'accélération du processus de réconciliation. Que vaut cette démarche politique ivoirienne ? Peut-elle aboutir et inspirer d'autres leaders politiques sur le continent, notamment au Cameroun, un pays traversé par des crises multiformes ? Mesdames, Messieurs, ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossatut de droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau le secrétaire général adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Roger Justin Noah, qui est avec nous. Roger Justin, bonjour. Bonjour, M. Sédic Nufélé. Bonjour à mes copénalistes. Bonjour à mes nombreux camarades qui sont en otage dans certaines prisons du régime très démocratique de M. Paul Biya. Permettez-moi de présenter mes condoléances aux familles de nos compatriotes qui ont péri en Tunisie, alors même que celui qu'on prétend être le garant de la foi de l'intégrité des Camerounais et de celle de notre territoire ne s'en offusque pas. Permettez-moi enfin de dire que je viens d'une petite ville qui s'appelle ça, qui est devenue arrondissement en 1952 et qui, en 1966, est arrondissement commune en 1952. Là-bas, il se passe des choses terribles. Tenez, par exemple, le maire a dépensé en 2020 pour le transport de 27 agents temporaires, plus de 17 millions de francs CFA, pendant qu'il dépensait pour le transport de 41 agents permanents, moins de 500 000 francs CFA. Il a dépensé pour le carburant un peu plus de 50 millions, alors que la commune de ça n'a que quelques motos, pas de voitures. Pire encore, il a trop perçu au titre des avantages. Je vais vous prendre un exemple. Au titre de l'indemnité de représentation, au lieu de 150 000 par mois, ça fait 1,8 million par an, il a perçu 4,5 millions de francs CFA, soit un trop perçu de 2,25 millions de francs CFA. Et enfin, tout le monde sait que l'année passée, en 2020, toutes les failles officielles ont été annulées. Mais lui a quand même trouvé l'astuce de dépenser plus de 14 millions de francs CFA qui est élevé par rapport à ce qu'avait prévu, n'est-ce pas, le conseil municipal. Voilà des choses qui se passent dans cette commune-là et qui devra attirer l'attention du TCS et d'autres autorités. On ne va pas indexer le maire de ça sur ce plateau parce qu'il n'est pas là pour répondre de ses allégations. On note quand même que le conseil municipal a adopté le compte administratif dans ce commun d'arrondissement. Non, non, il n'a pas été adopté. Il n'y a eu des voix qui se sont élevées. Le 28 mai dernier, le compte administratif a été rejeté. Et les chiffres que vous donnez viennent du compte administratif et du budget 2021. Alors justement, des mésententes dans cette commune, mais nous ne ferons pas le débat sur la question relative à la gestion de l'exécutif municipal de ça. Je vais introduire sur ce plateau Jean-Claude Youff, communiquant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Jean-Claude Youff, bonjour. Bonjour, M. Cédric. Bonjour à l'ensemble des co-panélistes. Permettez-moi, avant tout propos, de m'incliner devant la mémoire de l'honorable Ghan Isaac, député de la Nation, député de la Cic-Conception-Vouly-Est, qui a tiré sa révérence hier soir. Et également, m'incliner devant la mémoire de tous nos baillants soldats que nous avons perdus sur les théâtres d'action de guerre, tels que ceux de Boko Haram, du Nozo, et au niveau des défis sécuritaires de l'Est. Donc, ceci étant dit, je voudrais tout simplement dire à l'ensemble des millions de téléspectateurs qui vont nous suivre au cours de cette émission qu'ils retiennent un mot qui sera le maître mot du développement, de la position du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur les questions, par exemple, des quarts budgétaires, qui retiennent le mot effectivité. Donc, nous allons démontrer qu'il y a le mot effectivité. Dans l'effectivité, il peut y avoir maintenant la notion d'écart, qui est une notion d'écart sur les recettes et d'écart également sur les dépenses. Nous aurons le temps de pouvoir le développer. Merci d'être avec nous, Jean-Claude Youf. Sur le plateau de Droite Réponse, il est analyste politique, upéciste également. Serge Soro est avec nous. Serge, bonjour. Bonjour, Cédric. Bonjour à Roger. Bonjour à Jean-Claude. Bonjour à Camga. Bonjour à tous les camerounais qui nous regardent, tant au niveau national qu'au niveau international. et bonjour à tous ceux qui, chaque jour, se lèvent et gagnent durement leur pain pendant que ceux qui se sont autoproclamés élites continuent dans l'impasse. Nous espérons qu'ensemble, nous allons penser à un Cameroun nouveau, nous allons concevoir un Cameroun nouveau pour que demain ne soit pas comme hier ou pire qu'aujourd'hui. Et le quatrième panéliste sur ce plateau, ce dimanche, c'est Edmond Camga. Edmond, bonjour. Bonjour, Cédric Gouffélé. Bonjour à tous les copanélistes. Je renouvelle mes salutations cordiales, fraternelles et amicales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Je salue tous les aînés dans la profession qui ne ratent aucune édition de droit de réponse. J'exprime particulièrement mon affection à toutes les femmes avocates du Cameroun, d'Afrique et du monde, qui se réunissent en début de cette semaine à Yaoundé dans le cadre du réseau international des femmes avocates 2021 pour débattre sur le thème du protocole de Maputo comme instrument nécessaire à la recherche d'une efficacité au-delà même de son effectivité. Je précise que vous êtes consultant sur le droit de réponse et éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression. Je reste avec vous, Edmond Camga, pour évoquer cette une de la nouvelle expression des ministres s'affrontent autour de la gestion des fonds Covid. Et en image, sur cette une, c'est la photo du ministre des Finances et du ministre de la Santé publique. Pourquoi parler d'affrontements, Edmond Camga ? Il faut effectivement, l'image que renvoie, j'allais dire, l'arix ou, je n'ose pas dire, l'agitation autour de deux membres du gouvernement qui reviennent sur une partie, n'est-ce pas, du rapport d'État et même du rapport final concernant ce que nous avons appelé le Covid-Gate, intéresse la presse camerounaise, intéresse la presse écrite, la presse audiovisuelle. Et la Nouvelle Expression a estimé qu'il faut aller plus loin et comprendre quel qui se passe, n'est-ce pas, derrière cette apparente confrontation ou affrontement entre le ministre des Finances, qui, il faut le dire, est l'ordonnateur général du budget de l'État, et un membre du gouvernement qui est pratiquement le point focal, n'est-ce pas, de la lutte contre le coronavirus. C'est vrai qu'il y a, au-dessus de lui, le chef du gouvernement qui coordonne la riposte. Il y a également une task force au niveau de la présidence. Mais il s'agit d'une chose précise. Le ministre des Finances demande au ministre de la Santé de justifier, de donner des pièces justificatives, n'est-ce pas, du montant d'argent qu'on lui a donné, de l'utilisation de ce montant d'argent. Et selon le ministre des Finances, il s'agit de 45 milliards, un peu plus de 45 milliards. Mais le ministre de la Santé estime qu'il n'a reçu que 34, environ 35 milliards, 34 milliards et poussière. Mieux, il dit qu'il n'a jamais reçu le montant, dont par le ministre des Finances, et précise, selon lui, le ministre des Finances, selon le ministre de la Santé, que les pièces justificatives sollicitées par le ministre des Finances ont été transmises à ses propres services, par Bordereau, par la péril spécialisée. Selon le ministre des Finances, selon le ministre de la Santé également, la péril spécialisée auprès du ministre de la Santé, du ministre de la Santé, reçoit ses instructions du ministre des Finances. Et tous les paiements effectués l'ont été sous instruction du ministre des Finances. Mais tout se passe donc de manière étonnante, comme si le ministre des Finances demandait des pièces justificatives à ses propres services qui sont logés dans les bâtiments du ministre de la Santé. Et c'est ça qui nous pousse à nous interroger, à questionner ce qui se passe effectivement. C'est d'autant que dans la réaction du ministre de la Santé, non seulement il dit n'avoir pas reçu le montant, dont par le ministre des Finances, l'écart est entre 10 et 11 milliards. Il faudrait bien que l'on sache où sont partis les 10 à 11 milliards que le ministre de la Santé n'arrive pas à justifier. Mieux, dans la réponse du ministre de la Santé, il reconnaît dans les documents qu'il aurait reçu, qu'il a reçu également un montant de 3 milliards et plus. Il reconnaît un montant de 3 milliards et plus en dehors des 34 milliards qu'il dit avoir reçu essentiellement et effectué les dépenses. Il reconnaît également quelque part qu'il y a d'autres fonds qui ont été utilisés dont il ne donne pas le montant. Et à ce niveau, on se rend compte d'une chose. Soit le ministre de la Santé se contredit parce qu'il donne un montant qui est de 34 milliards et plus, qui ne correspond pas aux 45 milliards, dont par le ministre des Finances, mais reconnaît qu'il a reçu 3 milliards et plus. Ça ferait déjà 37 milliards et plus. Il dit qu'il aurait reçu d'autres fonds, mais ne donne pas le montant de ces fonds qui seraient logés dans les services... Dans les banques commerciales ? Dans les banques commerciales. Au-delà de la contradiction que l'on peut noter, il y a comme une sorte de clair-obscur pour ne pas parler de flou dans cette façon de répondre au ministre des Finances. Mais on sait au moins une chose, que lorsque le ministre des Finances a sorti son document, son rapport, il a clairement expliqué, détaillé le montant qui a été adressé au ministre de la Santé. Sauf que le ministre de la Santé ne nous donne pas suffisamment d'informations, de pièces justificatives qui permettent d'étayer les affirmations du ministre des Finances. Pour Chuter, je dirais tout simplement qu'il est important que les services du ministère des Finances qui sont logés dans les bâtiments du ministre de la Santé puissent donner effectivement l'information qu'ils ont reçue de leur ministre de la Santé. Il faudrait qu'on sache quel est le montant qui figure sur les bordereaux. Est-ce que cela correspond effectivement à ce que dit le ministre de la Santé et permet de corroborer ce que dit le ministre de la Santé par rapport aux réponses qu'il donne au ministre des Finances ? Enfin, il est important, il aurait été important que le ministre de la Santé lui-même précise que voilà, c'est tel montant qui figure, n'est-ce pas, dans les bordereaux qu'il a remis dans les services du ministère des Finances qui sont logés, n'est-ce pas, dans son propre ministère. Alors, il faut noter que dans le rapport d'exécution des fonds Covid, avec vous, Roger et Justin Noa, il y a la répartition des 46 milliards de francs CFA. On parle de 34,52 milliards payés au niveau de la paierie spécialisée du ministère de la Santé publique. Ensuite, 3,3 milliards au titre des soldes perçues sous forme de dons logés dans les banques commerciales et 8,07 milliards avance de trésorerie consentie par la paierie spécialisée. Voilà comment le ministère des Finances explique et fragmente les 46 milliards qu'il dit d'avoir octroyé à ce département ministériel de la Santé publique en termes d'avance de trésorerie. Comment appréciez-vous l'attitude de ces membres du gouvernement concernant les justificatifs des dépenses Covid-19 ? Oui, avant d'y arriver, M. Naufélé, je voudrais dire que lorsque vous lisez les deux documents, c'est-à-dire le rapport de synthèse, le rapport de la Chambre des comptes et puis le rapport d'exécution du Minifi, vous constatez qu'il y a pas mal d'erreurs de part et d'autre. Par exemple, lorsque j'ai reparcouru encore le rapport de la Chambre des comptes, je me suis rendu compte que le montant total au niveau notamment des ressources n'est pas correct. Il y a un écart de 600 000 francs CFA. Je pense que tout, on n'est pas allé revoir à cette synthèse-là et recalculer ce rend compte qu'il y a bel et bien l'erreur de 600 000 francs CFA. Et il y a cette erreur qui revient toujours en ce qui concerne les fonds de concours. Pour le rapport de la Chambre des comptes, tantôt, ils vous disent que les fonds de concours étaient à 23,485 milliards. Tantôt, à la page 4 de la synthèse, ils vous disent qu'ils vous parlent de 2,86 milliards. Quant au rapport d'exécution du Minifi, sur les mêmes fonds de concours, on ne s'entend pas. Tantôt, ils vous disent qu'ils attendaient 43 milliards. Tantôt, ils vous disent qu'ils attendaient 48 milliards de francs CFA pour recevoir finalement autour de 8 milliards de francs CFA. Donc, il y a franchement de sérieuses difficultés là-dessus. On a un droit de se poser des questions. Et en comparant les deux, vous allez voir que les chiffres ne concordent pas. C'est-à-dire qu'au niveau des recettes, la Chambre des comptes a 146,8 milliards. Alors que du côté du Minifi, c'est 161,89 milliards. C'est-à-dire ceux qui ont éprouillement perçus parce qu'ils disent d'attendre 180, ils ont mobilisé 161,89 milliards. Au niveau des dépenses, la Chambre des comptes dit c'est 167,7 milliards. Mais le rapport d'exécution du Minifi dit 161,9 milliards. On veut bien comprendre tout ça. C'est un véritable problème. Et moi, la première question que je pose, on nous a annoncé trois audits en réalité. on nous a annoncé l'audit de la Chambre des comptes, on nous a annoncé l'audit du Minifi qui avait fait un appel à manifestation sur le lutte international. On nous annonce l'audit du Gonsupé. Mais au finish, on n'a pas tout ça. Ce qu'on voit là qui arrive effectivement en retard, c'est plutôt le rapport d'exécution, n'est-ce pas, du Minifi. Ce n'est pas un audit en tant que tel. Maintenant, lorsqu'on va regarder globalement les dépenses faites par le ministre de la Santé, pour la Chambre des comptes, c'est autour de 82,16 milliards. Pour le Minifi, c'est 88 milliards de francs CFA. Ce qui est sûr, on peut dire avec cette étude qu'au niveau du ministère de la Santé, on a dépensé plus de 80 milliards de francs CFA parce que tous les montants sont au-delà de 80 milliards de francs CFA. Maintenant, sur cette question que vous posez, moi, je pense qu'elle n'est pas compliquée parce que si vous faites une bonne lecture, vous avez déjà dit exactement ce qui représente les 45,89 milliards et je précise que dans sa réponse du 28 juillet dernier, le Minifi a dit qu'elle a corrigé un peu en disant que les avances au niveau d'apéries spécialisées casse, Covid, et c'était plutôt 7,04 milliards et non 8,07. Et lorsque je parcours le rapport d'exécution, je me dis celui qui serait le plus pauvre de la vérité sur le Minifi. Pourquoi ? Je vais vous le démontrer. Vous allez voir que lorsque vous calculez avec cette identification-là, vous calculez ce montant, vous avez 45,22 milliards et ce montant est déjà dans le rapport d'exécution, notamment à la page 41. Ce qui me fait dire que c'est exactement des erreurs de calcul qui ont amené ceux qui ont dirigé le rapport à mettre 45,89 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à bien regarder, il est bien possible que le ministre de la Santé publique ait perçu effectivement cet argent, même si lui aujourd'hui veut parler des 34,52 milliards. Sur les 33, les 3,3 milliards de banques, ça, ça a été géré selon tout ce que j'ai consulté, uniquement par le ministre de Santé. Le ministre de Finan n'a pas géré ça. Ça, c'est le ministre de Santé qui a géré. Alors, est-ce que le ministre de la Santé a effectivement reçu des avances par le canal de la paire spécialisée CAS, qui ne dépendait pas de lui ? That's the question. Et c'est la question qu'on se pose au jour d'aujourd'hui. Mais il faut dire une chose, M. Cédric, il y a pas mal de zones d'embre. Parce que nous savons tous qu'il y a eu un fonds de solidité et où les Camerounais ont contribué. C'est de là d'ailleurs que viennent les 3,3 milliards. Mais les Camerounais n'ont pas contribué uniquement en numérait. Ils ont contribué aussi en nature et beaucoup en nature. Je vais vous citer quelques exemples et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Par exemple, lorsque je fais les calculs, vous avez 591 129 masques de tout type, masques de protection, 424 855 masques chirurgicaux, 3836 combinaisons, 25 respirateurs à oxygène, 10 extracteurs d'oxygène, 4500 sacs de riz. Parlons encore de riz. Tout le monde se parlait de 4000 sacs. Non, ce n'est pas 4000 sacs. C'est 4500 sacs. Au cas, on a donné 4000 sacs. L'hôtel, on en a donné 100. Ça fait 4500. Est-ce qu'il y a de la transparence dans la gestion justement de ces dons en nature ? C'est exactement la question. Parce que dans le rapport de l'exécution de MIFI, on ne parle pas de ça. Alors que ça existe et ça a une valeur monétaire. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? On peut évaluer en ce que ça coûte. Et on doit dire aux Camounés comment est-ce qu'on a géré ces ressources-là. Donc, il y a comme ça de nombreuses questions qui se posent. lorsque, au-delà du ministère de la Santé, vous constatez par exemple qu'on vous dit qu'on va dépenser 40,9 milliards de plus pour atteindre autour de 202 milliards. C'est-à-dire qu'au-delà des 180 milliards qui étaient prévus dans le fonds de solidarité. Mais, il y a une question qui revient toujours. Oui, mais, les fonds qui ont été versés par le FMI sont partis où ? Dans le rapport Yann-Anka, le rapport des institutions de Mifia, Yann-Anka qui nous dit que le FMI a versé en mai 2020 135,6 milliards et en octobre 2020 86,38 milliards soit 224,4 milliards. Mais, on ne dit pas comment est-ce que cet argent est utilisé parce que rien ne figure ni dans les fonds de concours on devrait pouvoir se chauffer là-bas puisque, par exemple, on vous dit que la Béliac a donné un don de 500 millions moins que ce qu'ils avaient promis donné. Mais, au moins, c'est dit que l'argent qui a été donné par le FMI est donc où ? Puisqu'ils ne font que vous dire que dans les fonds dépensés, il y a une partie qui venait du budget en général et une petite partie, c'est 8,7 milliards qui ont finalement mobilisé en termes de fonds de concours. on ne parle pas de l'argent du FMI. Ça veut dire qu'au finish, lorsqu'on va bien le calculer, on va se rendre compte que ce n'est pas seulement 180 milliards dont on parle ici. C'est beaucoup plus que ça. Parce qu'il faut qu'on éclare les Camerouns là-dessus. Où est-ce qu'on a mis les fonds donnés par le FMI? Personne n'en parle. Et c'est supprenant que dans ce contexte-là, une organisation comme le FMI qui a reçu même des lettres de Camerounès qui proteste, n'est-ce pas, qu'on continue la coopération avec un gouvernement qui n'arrive pas à s'expliquer déjà sur ce qu'il a reçu. C'est quand même écœurant pour nous que dans ce contexte-là, le FMI vienne encore s'il y a un accord avec ces gens-là qui sont pires que des souris. Parce que la souris, quand elle vole, moi je vous dis, la souris, quand elle vole, vous déposez un peu là, elle va prendre une partie et va quand même laisser une autre partie. Mais lorsque nos frères sont pires que des souris, dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi le FMI vient s'il y a encore des gens qui sont pires que des souris sans déjà qu'on ait la lumière complète sur les fonds Covid. Et c'est un sérieux problème et c'est qu'on doit s'interroger vraiment sur cette richesse des anciens comme le FMI. Est-ce qu'elles travaillent vraiment dans l'intérêt du peuple ou alors dans l'intérêt des gens qui sont avec et chaque jour ? C'est une question très importante, ça. Après vous, Justin, j'aimerais avoir la réaction de Jean-Claude Youf sur ce clair-obscur observé dans les dépenses et les justificatifs des dépenses Covid-19. On voit bien qu'il y a une différence entre les chiffres publiée dans le rapport final de la Chambre des Comptes et les chiffres évoqués dans le rapport d'exécution des dépenses Covid. Le ministre de la Santé, lui, il clame son innocence estimant qu'il n'a reçu que 35 milliards de francs CIFAR lesquels ont été justifiés à travers les services du Trésor et le directeur général du budget également reçu les justificatifs des dépenses faites avec les fonds logés dans les banques commerciales. Pour autant, il y a des zones d'ombre. Comment vous entrevoyez cette situation ? Jean-Claude Diouf. Pour ceux qui sont les habitués de l'orthodoxie de la gestion des finances publiques, ils vont constater que le mot écart existe. Mais maintenant, il faudrait qu'on fasse une différence dans la compréhension de l'écart. premièrement, d'abord, il n'y a pas encore eu un rapport final de la Chambre des Comptes. Donc, il faudrait que cela soit précisé. Il y a eu un rapport d'étape, ensuite, il y a eu un rapport de synthèse dont la Chambre des Comptes elle-même, dans le préambule de ce rapport de synthèse, disait que ce rapport ne l'engageait pas. Donc, nous attendons encore le rapport final de la Chambre des Comptes. Et depuis la première lèvre d'intention qui avait été envoyée au Fonds monétaire international dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le président d'Abdelou s'était engagé à ce que l'audit des Comptes sera fait par la Chambre des Comptes. Également, dans l'article 5 de l'arrêté portant répartition des fonds de Covid signé par le Premier ministre, il y avait toujours cette disposition qui disait que c'est la Chambre des Comptes qui sera en habilité, à procéder donc à l'audit des Comptes. Donc, ici, c'est pour vous dire que c'est la Chambre des Comptes qui connaît tout le process et est capable de pouvoir l'auditionner de manière complète. Nous sommes ici en train de commenter des écarts qui ne sont que peut-être on peut les nommer, ce n'est pas Covid-Gate, nommons-les écarts-Gate. Parce qu'à partir de ces écarts, c'est maintenant dans l'effectivité où nous allons savoir voir si nous sommes dans le cadre des Covid ou pas. Alors, je vous prends un exemple simple. On nous a annoncé que le fonds spécial de lutte contre la pandémie était de 180 milliards. Le ministre des Finances, lui-même, dans sa note, vous dit que l'effectivité de la recette du fonds spécial est de 173 milliards. Pourquoi vous ne vous interrogez pas sur cet écart et qu'on puisse passer des émissions d'abord à comprendre pourquoi il y a eu moins de 7 milliards de collectés à partir déjà de la recette attendue. C'est d'abord un élément. Ensuite, maintenant, le ministre des Finances est bel et bien dans son rôle de vous dire que les fonds qui ont été mis à disposition passent en réalité l'ordonnateur. Ce n'est pas le ministre des Finances qui est l'ordinateur du budget. Il est l'argenté. L'ensemble des chefs des départements ministériels ou bien de la gestion des fonds publics ou bien des institutions publiques sont des ordinateurs. Et ici, nous parlons d'un ordinateur qui est le ministre de la Santé. Donc, le ministre de la Santé, dans le cadre de ses missions, il a ordonné une effectivité de 34 milliards. C'est ce qu'il dit. Maintenant, il peut avoir mis à disposition des fonds sans que vous ne puissiez pouvoir les déterminer. décaisser ou bien même les mettre en exécution dans le cadre de l'effectivité. Je vous prends un exemple. Vous savez très bien qu'on parle, il y a une notion où on dit la sous-consommation des budgets. Ça vous indique quoi ? Parce que si l'argent est disponible et que vous ne consommez pas, là, on parle de sous-consommation des budgets, mais s'il n'est pas disponible et que vous avez vos activités et vos lignes de dépense et que vous n'avez pas eu des moyens, là, on parle du déficit budgétaire. Donc, ça voudrait dire que dans la notion de sous-consommation des budgets, l'argent est effectif, mais il n'a pas été consommé. C'est aussi des écarts. Et autre élément, encore en termes d'écarts, on a parlé de la loi rectificative, portant modification de la loi des finances. C'est toujours des écarts. Nous sommes partis de 4 800 milliards à 5 200 milliards. Pourquoi ne vous, ne vous interrogez pas sur ces écarts ? Parce qu'en réalité, même dans le cadre de la gestion globale, il y a toujours eu soit régularisation, soit on parlera de malversation dans le cas où il y a eu une effectivité, mais ça a été détourné. C'est pour ça que j'étais donc en train de vouloir évoquer le fait que les uns et les autres doivent savoir que c'est le rapport de la Chambre des comptes final qui va nous évoquer sur est-ce que nous sommes sur une notion de régularisation ? Parce que lorsque le ministre de la Santé est en train de vous évoquer les 3,3 milliards qui étaient domiciliés dans les banques et 8,07 milliards également, mais qui n'étaient pas dans la mise à disposition des fonds directs et dont il a connu, ça peut s'apparenter à un besoin de régularisation. Maintenant, si ce n'est pas une régularisation et qu'il y a eu une malversation, ça voudrait dire qu'on n'arrive pas à justifier des fonds, c'est le rapport de la Chambre des comptes qui va nous dire et à partir de ce moment, c'est là où le mot malversation pourrait naître. Et je voudrais partager avec vous, c'est une information exclusive, Equinox a obtenu le rapport final de la Chambre des comptes entre la page 14 et la page 19. La Chambre des comptes dit « Elle relève la mauvaise tenue des documents comptables du régisseur du ministère de la Santé publique, particulièrement du livre journal des opérations de banque où sont recensés des mouvements qui ne constituent pas des contributions réelles. Cette situation a pour conséquence de gonfler artificiellement le montant des contributions. » Voilà une esquisse du rapport final de la Chambre des comptes qui estime qu'il y a de nombreuses irrégularités dans la comptabilité publique et dans la mise à disposition des pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 d'où la différence entre les montants qui ont été répertoriés par la Chambre des comptes dans son rapport final et les montants rendus publics par le gouvernement dans son rapport d'exécution. Pour vous, le débat actuellement porte sur la qualité des justificatifs des dépenses au regard des nombreux écarts et nombreuses irrégularités observées par la Chambre des comptes. Pour moi, le débat doit porter sur l'effectivité parce qu'en réalité, c'est l'effectivité qui engage l'ordonnateur. Dans les structures publiques, vous avez l'ordonnateur qui produit ce qu'on appelle le compte administratif et vous avez le comptable qui produit le compte de gestion et il peut avoir des écarts parce qu'en réalité au niveau, par exemple, du compte de gestion entre la comptabilité matière des titres et des valeurs, il peut avoir des écarts parce qu'on n'a pas eu à péter qu'avoir sur le plan physiologique ou bien aussi le plan de la constatation de la réception, c'est des écarts qui peuvent venir. Mais c'est surtout le problème, Jean-Claude, c'est pas un problème. La Chambre des comptes dit contrôleurs financiers, comptables, matières, ingénieurs des marchés, tous ont été mis de côté durant ces dépenses Covid-19 et cela était susceptible de favoriser l'aider tout le monde de fonds publics. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception ? Je ne peux pas. Le fait que les contrôleurs financiers, les comptables matières et des ingénieurs de marché n'aient pas été impliqués en amont et en aval dans le cadre de ces dépenses Covid-19. Non, là vraiment, je ne peux pas être d'accord parce qu'en réalité, le personnel, les régisseurs financiers, les receveurs et tout, ils ne relèvent pas de la compétence ou bien des ordres de l'ordinateur de la dépense. Ils sont des démembrements, des déconcentrations du ministère des Finances et ils travaillent sur la base des pièces justificatives du suivi sur les lignes budgétaires et ensuite, maintenant, de la disponibilité des fonds. Donc, ce que vous l'avez dit que quoi ? Vous pouvez très bien émettre vos besoins par exemple auprès du premier ministre parce que c'est lui qui coordonne l'activité de la lutte contre la pandémie. Vous émettez vos besoins. Le premier ministre valide. On s'en va au niveau du ministère des Finances pour avoir besoin de mise à disposition. On vous dit qu'au niveau du taux de recouvrement des recettes dont nous sommes à ce jour, nous ne pouvons que couvrir peut-être 70 %. L'écart est déjà là. Ensuite, on vous dit ajustez à votre niveau en fonction de comment ça viendra. Mais vous, l'ordinateur, c'est quoi ? C'est sur la base de l'effectivité. Votre engagement en qualité d'ordinateur. C'est sur maintenant la performance attendue parce qu'en réalité vous êtes également évalué sur la base de la performance réalisée sur l'effectivité de l'exécution. C'est plus là que ici, que ce soit le rapport de gestion venant du ministère de la santé ou bien celui du ministère des finances, c'est le rapport final de la chambre des comptes qui est bel et bien le bon document qui est à même de pouvoir nous dire et de là maintenant à constater que les écarts peuvent être les écarts soit soit des comment on appelle je vais trouver le mot des régularisations exactement soit des écarts sur la régularisation soit c'est effectivement c'est des malversations et lorsqu'on parle donc maintenant de malversations c'est à partir de là où on a sa possédure maintenant judiciaire. Après vous Jean-Claude Youf Serge Soron dans son rapport final la chambre des comptes estime que ces multiples irrégularités sont de nature à être des détournements de déniés publics lorsqu'elles observent que le contrôleur financier n'a pas posé son visa sur les différents documents que les documents comptables n'ont pas été enregistrés selon les normes de la comptabilité publique en vigueur au Cameroun quel regard portez-vous sur cette attitude de ces deux membres du gouvernement l'homme qui estime n'avoir reçu que 34,5 milliards de francs CFA et son collègue des finances qui déclare qu'il n'a pas justifié près de 46 milliards de francs CFA de quoi cela participe ? De la cacophonie gouvernementale et de l'inertie mes deux copains panélistes ont apporté des termes qui sont fort intéressants Jean-Claude parle de l'écart vous savez ce gouvernement a justement normalisé les écarts et mis à l'écart la norme au point où en fait la question sur les détournements des derniers publics pour moi au Cameroun est une question de diversion parce que la corruption et le détournement des derniers publics sont des piliers donc sont structurels ce ne sont pas des accidents au Cameroun c'est monter c'est organiser pour que ça fonctionne comme ça sauf qu'actuellement nous avons en toile de fond un problème plus profond pourquoi je le dis d'abord vous savez les catastrophes qui ont été accompagnées des décournements au Cameroun sont légions la catastrophe du lac Nios vous savez il y a un ministre qui avait dit lorsque des dons de l'huile se sont volatilisés il a dit que les populations de cette région ne consomment pas l'huile de raffinée ils aiment l'huile de palme et l'affaire a été réglée vous savez à la catastrophe d'un somme il y a des familles qui sont à Paris de manière spontanée sur les listes et les vraies victimes n'ont rien eu et des gens qui n'avaient rien à voir avec la catastrophe sont devenus multimillionnaires et on n'a jamais fait de rapport ni condamné quelqu'un là-dessus il y a eu plus récemment encore la catastrophe des Eka vous savez que Bolloré a toujours le rail malgré le fait qu'il n'ait rien respecté vous savez où va l'argent il y a eu la catastrophe des liquidations des plantations de Ndjumbépendia vous avez des ministres qui empochaient 500 millions chaque année et qui sont encore au gouvernement vous avez la catastrophe de la Cannes en 2019 on ne fait rien donc moi c'est la diversion parce que le vrai problème c'est qu'on a pris une autre route dès notre entrée à l'indépendance tout avait été falsifié on a refusé de construire une nation qui s'asseye sur des règles de gestion normales la nation est assise sur les écarts et le conflit que vous voyez autour là je l'ai dit l'autre jour c'est un conflit qui est lié à deux choses ils ont un concept et c'est le professeur Monon Djana qui l'a matérialisé qu'ils appellent le mapartisme c'est à dire il faut donner à chacun sa part et en l'état actuel c'est que le principe n'aurait peut-être pas été respecté donc certains sont mécontents ils réclament leur part et menacent de mettre en prison parce que c'est une simple menace si on voulait les sanctionner normalement l'explication ne sert à rien on vous dit que le masque il y a des masques de 1000 francs des masques de 10 000 vous partagez un masque de 10 000 alors qu'il y avait des masques de 1000 francs on vous met en prison c'est une mauvaise gestion il n'y a rien à expliquer et le vrai problème le vrai problème actuellement qui est sous-jacent c'est que le Cameroun est entre reprendre son vrai chemin abandonné depuis les années 55 pour construire une nation stable et rester dans le système de perversion ce que le professeur Mathias Onan Guiné appelait la mystocratie la pornocratie et la kleptocratie est-ce que nous allons rester dans ce système ou bien nous allons nous entendre nous avons trois choix à faire le premier choix serait de changer de gouvernance c'est-à-dire que les querelles qu'on mène là sur la COVID vous voyez bien qu'elles nous permettent alors que c'est pas ça ces gens-là même si on veut les mettre tous en prison il n'y aura pas de place et peut-être ça ne va pas nous servir on peut trouver une technologie politique qui nous permet d'abord de récupérer de l'argent en plus d'écarter ces personnes qui sont formatées autrement sans qu'il n'y ait d'implosion et ça ceux qui gouvernent ont de la peine à l'admettre il y a ce conflit qui les dérange la deuxième chose serait de construire une nouvelle république je le dis souvent nous sommes dans une monarchie de privilèges il faut construire les privilèges de la république que chaque Camerounais ait le minimum et ça c'est un déficit de citoyenneté c'est pour ça que cette crise peut être salvatrice si les Camerounais parce que je ne crois pas que ce soit les gouvernants qui vont s'auto-sancionner le président avait donné 72 heures nous sommes à plus d'un mois et rien ne bouge et là ce qu'on vous sort là en fait et Jean-Claude est en train de bien le démontrer c'est à dire qu'on va mener les Camerounais en bateau vous voyez qu'avec son explication on ne punit personne parce que c'est normal quand on gère il peut y avoir des petites erreurs et on consolide les comptes le temps qu'on consolide les comptes ça va vous prendre deux ans en administration publique vous savez qu'il y a des administrations parce que c'est fastidieux rien que la régularisation ça dit au fait de prendre des factures de les coller au fil des dépenses ça va vous prendre du temps or nous savons tous nous savons tous que ce n'est pas de cela qu'il s'agit il s'agit de quoi il s'agit l'enjeu le premier enjeu c'est qu'il y a l'union des populations du Cameroun d'autres parties qui disent qu'il faut que les Camerounais s'asseillent parce que même la crise du nord-ouest et du sud-ouest là ce n'est qu'une conséquence de cette mégouvernance même pas mal même mais c'est à dire que nous sommes sortis de la route qui était la nôtre pour emprunter une route qui nous mène à l'impasse et à la guerre civile et il y a des gens qui estiment que non nous y sommes nous y restons et là dans le nous y sommes nous y restons ils ont un autre conflit greffé entre nous qui va prendre je vous ai dit que la menace qu'ils brandissent à travers la Covid-Gade c'est la menace pour imposer l'opni l'objet politique non identifié monsieur Jean-Claude on vous parle et vous savez qu'on vous a préparé Franck Biya et certains n'en veulent pas mais ça ça ne devrait pas être un problème un citoyen tout citoyen peut être candidat mais est-ce que objectivement au sein de votre parti politique vous pensez que quelqu'un qui n'a jamais milité même dans sa classe peut gouverner le Cameroun alors ça ne devrait pas être un débat pour vous rejoignez la question fondamentale que l'union des populations du Cameroun pose essayons-nous construisons un nouveau Cameroun parce qu'un pays qui ne respecte même pas ses propres lois même quand elles sont mauvaises nous sommes le seul pays qui ne respecte pas sa constitution bien qu'elle soit d'abord mauvaise ces gens ne font pas de déclaration de bien ces gens s'enrichissent dès qu'on les nomme et on a vu le ministre qui est querellé dans la santé on a vu comment il y avait la fête chez lui dès que les fonds Covid sont arrivés et il n'est pas seul moi je ne voudrais pas jeter l'anathème sur lui c'est comme ça qu'on leur a dit de fonctionner il faut le rappeler aux Camerounais ne jetons pas l'anathème sur ces gouvernements le système Camerounais est fondé sur trois piliers négatifs corruption le mysticisme et la perversion des mœurs mais au sein du ministère de la santé publique on indique que le ministre passe les marchés et que c'est le ministère des finances qui paye les factures et que le ministre n'a jamais pas eu de fonds dans la règle dans la règle Cédric moi je vous amène jamais les Camerounais au terre à terre je suis au quartier ok vous avez ma caisse et c'est moi qui donne les ordres je reprends j'ai apporté ce masque aujourd'hui pour que les Camerounais voient là ils vont comprendre chaque Camerounais sort environ 100 francs chaque jour moi je sais que le masque c'est 10 francs mais je fais quand même un papier que le masque coûte 5 francs et on vient prendre chez vous est-ce que le fait qu'on vient prendre 100 francs chez vous exclut ma responsabilité dans le vol puisque le masque coûte 10 francs mais je signe un papier à quelqu'un de venir prendre 100 francs chez vous pour le masque c'est l'heure du vol je dis tous ces gens s'ils étaient honnêtes encore que je ne voudrais pas qu'ils aillent en prison parce que ça ne nous sert à rien ils sont des hauts communs de l'état on doit simplement s'asseoir le Burkina Faso pour lutter contre la corruption après une loi qui est contre les autres lois c'est la seule loi où il n'y a pas la présomption d'innocence il y a la présomption d'enrichissement illicite c'est à dire que vous monsieur nous faites vous rouler dans une Ferrari vous construisez votre maison d'habitation qui n'est pas un hôtel qui rapporte de l'argent à 400 millions on dit ok quittez le poste allez nous expliquer comment on fait pour gagner comme ça on va montrer à chaque Burkina Faso comment on fait comme ça il n'y aura plus de pauvres comment expliquer que tous les gouvernements tous les gouvernants camerounais pèsent au moins en termes de résidence et de bien 1 milliard tous et souvent avant qu'on ne les nomme ils n'ont rien mais dès qu'on les a nommés un an après quand vous regardez le luxe qu'il y a dans leur résidence quand vous regardez comment ils fonctionnent quelles vacances leurs enfants bénéficient vous vous trouvez qu'ils dépensent des milliards et l'un de vos invités une fois le magistrat Paul Aya Abime vous expliquait qu'il y a des postes de fonction où les gens dépensent 2 millions en carburant par jour vous demandez où ils vont parce que la plupart habitent à 500 mètres de leur lieu de service voilà un état qui est assis sur la corruption et le gaspillage des fonds publics comment vous voulez que dans cet état on vous dise qu'on veut arrêter quelqu'un pour détournement c'est pas possible et dans ce contexte là Edmond Kamga le FMI a accordé 375 milliards de francs CFA au Cameroun sur 3 ans et dans ce programme le FMI insiste sur le renforcement du cadre de lutte contre la corruption le renforcement de la bonne gouvernance est-ce qu'en insistant sur ces deux éléments fondamentaux le FMI est en train de reconnaître l'échec des stratégies publiques visant à lutter contre ce fléau effectivement le FMI est en train de reconnaître l'échec n'est-ce pas de la gestion des fonds qu'il a précédemment alloué au Cameroun à l'état de Cameroun dans la lutte contre ce fléau mais on se serait attendu quand même que le FMI prenne un certain temps laisse voir comment est-ce que l'opération Covid-Gate va aboutir si des personnes seront effectivement sanctionnées ou non la précipitation avec laquelle le FMI a accordé de nouveaux fonds au Cameroun questionne sur son rôle auprès des états c'est vrai que c'est un fonds c'est-à-dire elle fonctionne comme une banque qui ne recherche que ses intérêts mais si la finalité est de rechercher juste ses intérêts au-delà même de l'intérêt du peuple pour lequel il a accordé précédemment des fonds pour lutter efficacement contre la pandémie on peut se poser des questions sur les institutions de Bretton Woods en général c'est-à-dire le FMI comme la Banque mondiale elle qui sert vraiment les intérêts des peuples africains ça me rappelle un professeur agrégé camerounais qui dans le passé avait déjà étiqueté n'est-ce pas ces institutions comme étant un fonds de misère instantané et que ce n'était pas de bon augur pour un état africain n'est-ce pas de contracter des fonds de s'allier avec le FMI que cela ne pourrait produire que la misère je parle de Fötunjampoumi de regretter mais moi que les économistes les grands de la finance connaissent très bien et c'était un monsieur visionnaire qui a laissé un ouvrage qui est célèbre n'est-ce pas mon inservitude et liberté c'est dit qu'aujourd'hui il faut non seulement questionner n'est-ce pas le fait que le FMI nous offre encore de l'argent alors que le même fonds avait exigé un audit indépendant qui n'a pas encore eu lieu cela permet c'est-à-dire c'est une nouvelle question qui nous amène à nous interroger si finalement ces institutions-là ne sont pas à mettre de côté et voir dans quelle mesure nous-mêmes par nous-mêmes les Africains les Camerounais les Africains peuvent se passer d'une certaine façon de ces institutions financières internationales même comme on a toujours besoin d'eux mais jusqu'à quel prix jusqu'à quel prix ça c'est la première grande interrogation qu'il faut se poser mais en même temps nous pensons qu'il est important là ça concerne les Camerounais les magistrats Camerounais sur les questions qu'on se pose aujourd'hui à travers cet affrontement entre deux ministres le ministre des Finances et le ministre de la Santé ceux qui sont à même de résoudre ce conflit c'est d'abord les magistrats de la Chambre des Comptes qui ont fait un travail de qualité et dont les remarques et observations que vous avez lues tout à l'heure montrent bien qu'ils ont compris pourquoi le ministre de la Santé a du mal à justifier l'utilisation des fonds qui lui ont été attribués et pour lesquels il a fait des dépenses la Chambre des Comptes également dans son rapport final démontre bien et vous l'avez si bien dit qu'on a mis de côté n'est-ce pas tous les comptables matière tout cela qui devrait apporter leur visa pour justifier de la bonne qualité de l'utilisation des dépenses ce qu'il reste à faire aujourd'hui c'est de tenir compte des recommandations formulées par la Chambre des Comptes dans son rapport final dans son rapport d'étape et même dans son rapport final c'est-à-dire pour les cas pour lesquels les dossiers sont arrivés ont atterri au niveau du tribunal criminel spécial pour malversation financière il faudrait que nous sachions en définitive où est-ce que les magistrats en sont est-ce que effectivement des personnes ont été sanctionnées ou pas parce qu'il s'agit de rechercher comme l'avait souhaité le chef de l'état les auteurs les co-auteurs les complices des détournements de fonds d'un deux les cas pour lesquels la Chambre des Comptes est compétente mais il faudrait qu'elle réagisse aussi le plus rapidement possible c'est-à-dire que qu'elle tranchent les cas de faute de gestion et rendent public à travers des conférences de presse il faut médiatiser non seulement le suivi des procédures mais également lorsque les décisions vont tomber le verdict il faudra que l'on sache si effectivement cette opération de Covid-Gate nous a apporté des réponses aux questions que l'on se posait c'est-à-dire des détournements massifs de fonds Après vous, Edmond Kamga Roger, Justin, Noah comment on sort de cet environnement où les suspicions des détournements des nés publics sont bien plus importantes que le respect des règles de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption est-ce que vous croyez que ce nouveau programme conclu avec le FMI permettra davantage de renforcer ce cadre de transparence et de lutte contre ce fléau la corruption au Cameroun Oui, c'est-à-dire permettez-moi d'abord d'exprimer mon désaccord avec mon voisin ce n'est pas parce qu'on a été grand commis d'État qu'on ne doit pas rendre compte un grand commis de l'État sert le peuple et s'il commet des fautes en servant le peuple il doit en répondre de quelque manière que ce soit il est évident que la prison n'est pas la bonne solution pour le peuple parce que quand le grand commis qui a volé va en prison ça n'a pas rien au peuple la meilleure solution c'est peut-être de prendre tous les biens qu'il a acquis avec même une partie de ces fonds-là cela dit monsieur Céline Ophélé je crois que chaque fois que je viens sur votre plateau avec en face de mes compagnies de l'État j'apprends toujours et aujourd'hui j'ai appris la notion d'écart c'est-à-dire que on peut tout justifier par l'écart vous me donnez 100 francs aujourd'hui pour faire quelque chose de précis et demain je viens vous dire non vous me demandez et quand je vous dis voilà j'ai dépensé 80 francs j'ai fait ci j'ai fait cela je vous dis non je vous ai donné 100 francs il y a eu écart donc vous pensez peut-être avoir donné 5 francs mais arrête on va donner effectivement l'effectivité vous m'avez donné 80 francs c'est ça encore qu'il vient de lui-même de mettre en place un écart parce qu'il a parlé de 173 milliards n'est-ce pas de ressources mais dans le rapport d'exécution du munifici ce n'est pas 173 milliards tout le monde peut lire c'est exactement 161,89 milliards 153,2 milliards au compte du budget général et 8,7 milliards au compte des fonds de concours monsieur vous avez encore créé un écart parce que vous créez les écarts partout et moi je veux vous dire en consultant les deux rapports il est clair qu'ici on parle des avances que le ministre de la santé a reçu et au moins les deux rapports sont clairs il a reçu en avance avant la mise en place en exécution du fonds de solidité laissez-moi nous péter pas les mots je n'ai même pas besoin d'avoir de votre argent non j'ai dit la mise en place la mise en place laissez-moi m'exprimer la mise en place du fonds de solidité il a reçu bel et bien 45,2 milliards on l'a mis à disposition on l'a mis à disposition je vous en prie Jean-Claude Jossuet il a la parole il a dépensé cet argent parce qu'au total comme je l'ai dit tout à l'heure tantôt le ministre de la santé n'a pas dépensé que ces 45,2 milliards non il a dépensé au total plus de 80 milliards que vous consultez le rapport de Sion de Minfi ou le rapport de synthèse de la chambre des comptes c'est plus de 80 milliards parce qu'il y a des fonds qui ont été dépensés après la mise en place du casse il faut le dire mais je me dis il faut qu'on soit quand même décent qu'on se dise qu'on parle à un peuple qui ne sont pas puisqu'ils considèrent que peut-être ce peuple-là ne sommes des cons non nous ne sommes pas tous des cons on sait exactement ce qui se passe vous ne pouvez pas prendre au ministère de la santé et le rapport de la chambre des comptes le dit très clairement on sort de l'argent comme ça en espèces y compris des sommes importantes les 200 millions les 300 millions on les sort en espèces et vous saviez ce qui se passe généralement lorsqu'on manipule les espèces c'est facile de détourner et là l'argent n'arrive pas à bonne destination ça c'est dit dans le rapport de la chambre des comptes et même encore dans le rapport de mes filles on le mentionne tenez supposément qu'il faut présenter ce flux éducatif le ministre de la santé lui dans ses propres services il dit qu'ils ont présenté ce flux éducatif en janvier dernier pour 22 milliards de francs CFA et qu'il y a encore 1 milliard en cours ça fait combien ça fait 23 milliards par rapport à la somme PSU mais il y a encore écart comme vous aimez les écarts là il y a toujours écart on n'est pas encore satisfait mais monsieur Nuffélé ce qui est étrange c'est qu'il y a encore 40,5 milliards comme nous dit le rapport de discussion du MIFI qui seront dépensés au cours de cette année et moi il y a deux choses qui m'ont vraiment extrêmement touché là-dedans il y a une somme de 7 milliards mis à la disposition du ministère d'enseignement secondaire et 6,5 milliards à la disposition de l'éducation de base mais lorsque vous regardez comment est-ce que l'argent est utilisé vous vous rendez compte qu'une bonne partie de cet agent est utilisé pour acheter des masques je ne sais pas à quoi les masques vont servir en 2021 maintenant alors que pendant toute la période les enfants les parents envoient les enfants il fallait ne pas acheter des masques alors l'argent était pris pour ça mais on n'a pas acheté aujourd'hui on va encore dépasser l'argent pour faire quoi deuxième chose vous allez vous rendre compte que le gros de l'argent est dépassé dans la réhabilitation des bâtiments attendez je vois que dans les autres pays on se prépare à une troisième quatrième phase de la COVID si la COVID revenait en force au Cameroun comment nous allions faire je pense que la meilleure solution aurait été n'est-ce pas de faire en sorte qu'on puisse avoir vraiment des équipements pour le télérassignement d'être même si il y a vraiment des gens de la COVID et que les enfants doivent rester à la maison qui soient en zone urbaine ou en zone rurale qui puissent continuer l'école mais ce n'est pas ce qu'on fait vous savez pourquoi parce que c'est facile en termes de réhabilitation des bâtiments c'est facile de voler on vous dit on a réhabilité mais vous savez si le temps est passé et puis ce n'est plus ça non tout ça c'est du vol c'est du vol et je finis par dire quand on se concerne le Mérésie parce qu'il y a trois ministères vraiment qui sont qui sont au cœur de la population il y a le ministère de la Santé le gros ministère de la Santé d'ailleurs il y a le MF et le MF c'est clair parce que les sommes reçus c'était pour servir la dette de 115 milliards ça c'est bien précis il y a le Mérésie oui dans le rapport on vous dit que non le Mérésie n'a pas touché au 6,1 milliard qui était prévu pour ce ministère mais il a quand même reçu un milliard du ministère de la Santé pour la fabrication des médicaments et chacun sait aujourd'hui que les médicaments on est allé les fabriquer en net et on importe une petite quantité ici on veut tromper la viande des Camerounais en faisant de l'achat sur place non et il faut que les gens se disent quand même qu'il s'agit de l'argent public il s'agit des efforts de tous les Camerounais on ne peut pas continuer à accepter que certains s'enrichissent pendant que la masse croupit dans la misère voilà des Camerounais qui sont morts en Tunisie des jeunes qui sont morts en Tunisie parce qu'à la recherche du bien-être qu'ils n'arrivent pas à voir dans leur pays du fait de mauvaises politiques pendant ce temps des gens s'en bouffent ils prennent du poids chaque jour ils ont les jours il faut voir ces ministères avec plein de jours pour chaque fois qu'ils voient un nouvel modèle de voiture ils se disent ah franchement il me faut cette voiture là et ça va l'argent public l'année prochaine on passe dans les marchés on reçoit la voiture et on va faire un petit accident c'est réformé on prend ça 5 millions de francs une voiture qui a coûté 85 millions de francs voilà ce que font ces gens là ces ministères là et vous pensez que le peuple va continuer à accepter que les choses se passent de cette manière là non et moi je dis il nous revient à nous le peuple de dire à ces gens là qui se croient intouchables que trop c'est trop mais si les Camerounais veulent continuer à ne que parler parce qu'il ne s'agit plus de parler il s'agit d'agir de démontrer au peuple que le pouvoir c'est nous qui l'avons et que c'est ça suffit ce qu'ils font là ils n'ont pas plus les qu'on continue à les laisser nous voler de cette manière là pendant que lorsque vous arrivez au nord là-bas les gens manquent d'eau ils n'ont pas besoin d'arrivée elle est même dans le chemin à salle il y a plein d'endroits il n'y a pas d'eau il n'y a pas de l'électricité il n'y a pas d'électricité ayant de vous incapable de faire 8 semaines sans coupure d'énergie alors que dans un discours quelqu'un vous avez dit que vous aurez de l'énergie à tout moment il ne faut pas qu'on arrête ça il faut vraiment qu'on arrête ça après vous Roger Justin Jean-Claude Louvre que répondez-vous à ces accusations de gabégie financière décriées au sein du gouvernement je retiens c'est que monsieur Roger Justin Noah et encore ne voulaient nous dire qu'agir aujourd'hui c'est acheter les armes parce qu'en réalité non il ne l'a pas dit il ne l'a pas dit le peuple peut manifester pour que les ministres dégagent nous avons vu des vidéos nous avons vu des vidéos les autres qui nous ont dit il faut qu'il passe de la parole aux actes tout qu'il agit maintenant c'est acheter les armes non nous faisons ceci respectez-nous il ne l'a pas dit il ne lui plaitait pas c'est dangereux parce que les autres le regardent la notion du mot agir donne-nous ces sous-entendus qui amènent les uns les autres alors que vous ne pouvez pas définir les gars on doit quitter le cadre d'agir ce n'est pas ce que vous dites là on doit quitter le cadre d'agir parce que vous cherchez toujours à lier le MSE à tous ceux qui sont mauvais on va en parler en chaleur je vous en prie Roger Justin agir ça peut être manifester leur colère ce n'est pas prendre les armes je vous rappelle monsieur depuis la création du parti politique nous avons opté de faire la politique pacifiquement nous voulons prendre le pouvoir pas les unes et c'est pourquoi nous insistons sur la réforme du système électoral parce que il faut que les règles soient claires pour tout le monde et qu'on puisse avoir une élection transparente votre position a été bien complète Roger Justin ne vaut pas les armes merci Roger vous avez la parole Jean-Claude Youf allez-y je vous en prie respectez son temps de parole Jean-Claude Youf merci je viens aussi de relever que monsieur Noah je ne sais pas s'il va se faire entendre dans son parti mais apparemment ce n'est pas sa ligne la ligne de son parti parce que là maintenant lui il est un peu nous dit c'est démocratiquement c'est ceci lorsque le président de son parti lui félicite les marcheurs il est casseur des ambassades bon c'est pour vous arrêtez ces marques vous pouvez vous réagir après je vous en prie oui Jean-Claude alors pour revenir par rapport au FMI nous constatons qu'effectivement le FMI avait demandé l'audi mais l'audi lui a été servi et le Cameroun a démontré que nous avons fait d'énormes progrès dans le cadre de la gestion des fonds publics la preuve en est que vous avez observé que le ministre des finances a pu lever les eurobonds à des taux très présents le Bénin a l'air à quel taux arrêtez de manipuler le Bénin a l'air à quel taux en moins du taux que le Cameroun a lévé Roger Justin je vous en prie il a la parole oui Jean-Claude il y a d'autres qui lèvent on a même dit qu'on a fallu on a fait citer le ministère santé mais on n'a jamais vu cette félicitation arrêtez de manipuler ce plus faible Roger Justin je vous en prie il a la parole respectez son temps de parole j'ai reconnu vous avez la parole je ne peux pas de manson je ne peux pas de manipulation respecter son respecter le fait qu'il puisse exprimer vous allez réagir ce sera votre tour de parole il vous a bien écouté et j'aimerais que vous soyez aussi attentif à l'analyse qu'il va présenter pour que vous puissiez réagir c'est notre président de la République son essence c'est Paul Biya président national du Rassemblement Démocratique Camerounais qui a dit au cours d'un discours que l'agitation n'est pas signée de vitalité donc c'est pour vous dire tout simplement que lorsqu'on a pu lever des eurobonds et que la note de la notation du Cameroun s'est améliorée et que nous avons la confiance renouvelée du FMI ça montre quand même qu'il y a des progrès en matière de transparence et de bonne gouvernance sinon les agentiers les banquiers ne vous feraient pas confiance et ne renouveleraient pas leur confiance mais dans ce programme triennal qui vient d'être conclu entre le FMI et le Cameroun le deuxième pilier porte sur le renforcement de la transparence le renforcement de la bonne gouvernance et le renforcement du cadre de lutte contre la corruption en le mettant comme deuxième pilier ce n'est pas une preuve qu'il y a une difficulté énorme pour le gouvernement camerounais à être davantage transparent et à lutter contre ce fléau non tout est perfectible en matière de gouvernance souvenez-vous on caracolait autrefois et donc tout le monde était fier de dire le Cameroun est parmi au top 1 top 2 des pays les plus corrompus au monde d'après certains classements aujourd'hui pour parler de corruption et de détournement des fonds publics au Cameroun on parle maintenant d'un cumul en termes de détournement sur 10 ans ce qui ramène à une proportion congrue d'à peine 160 milliards parce que lorsqu'on vous dit que le Cameroun détourne 1560 milliards en 10 ans fait la division c'est à peine 156 milliards je ne dis pas que c'est à peine quoi c'est à peine quoi parce que nous n'oublions pas aussi d'où nous partons mais tout ça c'est mal non mais on est quand même dans une nation si par exemple nous n'avions pas de route et que nous avons besoin peut-être de 20 000 km de route mais en fonction de nos moyens dont nous disposons nous passons à 500 km 1000 2000 et 10 000 pourquoi ne serons pas en train de dire que nous sommes dans une voie progressive nous avons par exemple un pays où à Haute-Foy nous étions à un taux d'analphabète de plus de 90% aujourd'hui on en est plutôt au taux d'alphabétisation de plus de 75% nous sommes dans l'ordre de 77% aujourd'hui ça voudrait dire que c'est des progrès c'est des évolutions mais l'électrisme augmente vous n'avez pas les vrais chiffres non mais c'est une nouvelle notion parce que c'est pas comme ça qu'on appelle 60 ans ce n'est pas un effort parce que si on avait maintenu seulement le rythme colonial il n'y aurait plus d'analphabète au Cameroun bon alors pour poursuivre par rapport à votre question le principe d'unicité des caisses est quelque chose de très important qui permet à ce que il puisse avoir une harmonisation dans le cadre de la gestion mais maintenant les ordinateurs sont responsables à travers le compte administratif qui doit produire et maintenant ils sont responsables d'ensemble des mouvements qui sont opérés dans le cadre de la gestion le mot écart va toujours exister parce que on est d'accord avec monsieur Justin Noir qu'on annonce qu'on voulait 180 milliards et puis maintenant lui il est d'accord vous êtes d'accord sur combien 162 milliards ce n'est pas moi bon il n'y a pas de problème si vous êtes d'accord sur 171 vous savez déjà que initialement on parlait de 180 vous voyez déjà que vous avez des cas mais là c'est une les cas mais d'andem de recettes mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi comprendre que entre la mise à disposition et l'effectivité en termes d'exécution il faut aussi il peut aussi 161 milliards ont été dépensés pour lutter contre la pandémie de Covid-19 la question qui se pose c'est comment la dépense a été effectuée où sont les justificatifs de dépenses qui permettent de comprendre comment ont été orientés les 161 milliards de francs et dans les différents rapports d'étape de la chambre des comptes et le rapport final il y a des questionnements de la chambre des comptes et des preuves de ce qu'il n'y a pas une documentation fiable transparente qui permet d'avoir une lisibilité sur les dépenses effectuées dans le cadre du fonds de solidarité nationale pour la lutte contre la pandémie de Covid-19 là à ce niveau nous allons encore revenir à un élément très simple c'est à dire après constatation de l'effectivité de la dépense publique maintenant si c'est une faute de gestion la faute de gestion ne voulait pas dire que vous avez détourné directement c'est à dire que vous avez pris de l'argent la faute de gestion peut par exemple dire qu'il y a eu un torse dans le cadre de la procédure péterne de la passation de marché ou bien de la mise en exécution de la commande publique et à partir de ce moment là comme vous n'avez pas respecté l'ordre d'orci qui est mis en place on vous impute la faute de gestion mais ça ne veut pas dire que vous vous avez détourné il faut qu'on se comprenne très bien sur ce plan et maintenant l'ensemble des justificatifs de la dépense publique ont été mises et sont mises à disposition de la chambre des comptes la chambre des comptes lorsqu'elle va nous rendre public et que notre télé télévision est très avancée nous vous félicitons c'est une bonne chose ça montre que vous êtes un média qui est à la pointe de l'information mais maintenant nous fonctionnant sur le plan du cadre légal juridico-légal nous attendons la mise à disposition de ce rapport au Camerounais lambda alors lorsque la chambre des comptes va rendre et mettre à disposition ce rapport final auprès de la chambre du Camerounais lambda donc par exemple à travers le dépôt au niveau de l'Assemblée nationale et ensuite s'en suivra maintenant des questions d'or ou à parce qu'en réalité une commission ad hoc d'après les procédures la commission ad hoc au niveau de l'Assemblée nationale doit être mise sur pied pour préparer et prendre à main ce dossier ce rapport et ensuite les représentants du peuple vont poser des questions aux membres du gouvernement lors des questions orales à partir de ce moment là nous serons maintenant est-ce que nous sommes en situation d'une gestion qui ne peut plus être justifiée à partir de ce moment on appelle ça malversation et nous connaissons la suite de la procédure maintenant c'est une procédure dans le judiciaire alors on va aller sur le plan pénal une procédure judiciaire qui est en cours Serge Seurat mais la lisibilité c'est l'instruction en cours et les décisions politiques attendues à l'encontre de ceux qui sont soupçonnés d'être impliqués dans ce COVID-gate ça reste également attendu pourquoi il y a autant d'attentes et de silence aujourd'hui sur cette question de COVID-gate mais pas seulement sur celle-là parce que la règle n'a jamais été de se tensionner vous savez ils disent que la faute de gestion ne vous impute pas le détournement mais si elle conduit à des détournements le critère maintenant c'est de savoir si vous l'avez fait volontairement encore que on a des gens en prison pour faute de gestion je suis surpris que ceux qui gouvernent adorent même si je l'ai dit avant ceux qui ne respectent pas les lois et c'est pour ça que je continue à leur dire que tout ce que nous vivons actuellement n'a rien à voir avec une réelle volonté d'assainir la gouvernance il s'agit d'une guerre interne monsieur Ia Mohamed a été arrêté pour faute de gestion bénéficiant encore de la présomption d'innocence il a été écroué c'est vrai ou faux ? c'est sur l'appréciation du juge en ce qui concerne la mise en ligne en ce moment-là donc vous voyez nous sommes dans un pays où le juge qui apprécie oublie la mise à la présomption pour comparer c'est l'innocence qui est la règle et la condamnation l'exception c'est ça la justice sauf si vous voulez me dire que les juges camerounais ah non je sais je sais je comprends oui non laissez moi vous expliquer au Cameroun en fait tout dépend de la présidence de la république vous le savez non ? non un magistrat l'a dit que les magistrats rendent la justice au nom du peuple camerounais mais ne sont pas responsables de l'évolution de la carrière du magistrat le peuple n'est pas responsable de cette évolution donc ils sont dépendants de la décision de l'exécutif c'est le conseil supérieur magistratur non et qui précède ? qui préside ? qui préside ? c'est un conseil non lisez bien la constitution je suis non 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 laissez moi encore vous expliquer laissez moi encore vous expliquer monsieur You parce que nous allons gouverner vous et moi demain au Cameroun ne commettons pas les erreurs que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui commettent parce qu'ils les commettent de bonne foi puisque leurs règles c'est les privilèges c'est le trafic d'influence ne jouons pas à ça la constitution Cameroun est claire c'est le chef de l'état qui nomme à tous ses postes un conseil vous n'êtes pas obligé d'appliquer un conseil vous le savez non ? quand on vous donne un conseil la sagesse dit que lorsqu'on vous donne un conseil écoutez ce que voulait dire le conseil mais ne l'appliquez pas parce que vous avez mal interprété vous risquez commettre les erreurs que ceux qui vous ont conseillé veulent que vous commettiez j'aimerais aussi parler du FMI de la Banque mondiale mais vous savez que ces institutions sont là pour le pillage de l'Afrique vous ne le savez pas moi je suis surpris que les gens s'étonnent c'est comme quand j'entends souvent les gens disent allons à l'ONU l'ONU n'a jamais été c'est l'ONU qui est la cause de l'échec du Cameroun c'est l'ONU qui est la cause de la catastrophe que nous vivons tout le temps c'est l'ONU qui est la cause de la privation de la citoyenneté dont nous sommes victimes et on s'en méfie pour ce qui est du cas de l'espèce je dis déjà nous sommes face à une guerre peut-être que les gens qui gouvernent ne prennent pas cette chose au sérieux parce qu'ils ne veulent même pas se cultiver sur ce qui est en train d'arriver à toute la planète le coronavirus qui est actuellement utilisé est utilisé comme une arme si vous avez lu le livre de Jacques Attali vous savez que c'est conçu depuis si vous avez lu Science et vie de 2005 sur la crise vous savez que c'est après les attentats qu'il y a eu ce problème on avait peur que quelqu'un utilise une armée chimique donc on a commencé à penser à utiliser un virus et à vite créer des antidotes malheureusement ça a dérapé mais on a après décidé de l'utiliser déjà regardez le langage qui est autour c'est au langage militaire on vous a parlé de la variante alpha la variante beta la variante cobra maintenant on a la variante delta et demain ça sera la variante éco puisque maintenant ce n'est plus seulement les vieillards qui meurent donc il y a une loi derrière comment nous qui sommes pillés qui sommes des nations mises en couple réglées pour le bien être de l'occident comment nous allons nous asseoir pour résoudre le problème c'est pour ça que souvent moi je suis en même temps comme l'esprit de jazz triste et content je suis triste parce que j'ai l'impression que nous ne voulons pas sortir des petites querelles de diversion quand j'ai entendu mon ami Jean-Claude dire que le Noah veut les armes non non il ne faut pas parce que ceux qui nous gouvernent veulent nous tenir par la peur vous allez s'aimer le chaos si vous manifestez il y aura la guerre civile mais ils oublient que ce sont leurs actes qui sont les principales causes de risque de guerre civile comment pouvez-vous accepter qu'un ministre un qui est en prison aujourd'hui aligné à des milliers en voiture il aligné un milliard sur la route en voiture pendant qu'il n'y a pas le loi Bpanda ici à Bpanda à Douala il n'y a pas de l'eau n'allez pas loin les maisons de Maquepè tout le monde est obligé de faire un forage sans savoir quelle est la qualité de l'eau de ce forage parce qu'on croit que dès qu'on a creusé le sol cette eau est bonne à boire c'est faux il vaut mieux prendre l'eau du Voury et la faire boire aux gens que de laisser les gens percer les trous au sol tout le temps d'ailleurs on dit en géologie qu'une ressource minérale qui est à fleurs de surface on ne creuse pas la terre pour la chercher l'Afrique a tellement l'eau qu'on n'a pas besoin de forage alors deuxième chose je suis content parce que les Camerounais commencent à comprendre qu'il faut prendre sa citoyenneté en main oui monsieur Noa les citoyens peuvent se lever et arrêter ces ministres et les bastonner oui non on commence à les et ce sera vous j'ai un célèbre professeur qui nous a dit un jour que si un enfant gifle son père son père est coupable d'avoir éduqué un enfant qui gifle son père mais au Cameroun ça se apparente à de l'insurrection ce n'est pas l'insurrection que je dis je ne les invite pas je dis qu'ils sont vous savez que des jeunes étudiants ont poignardé des enseignants dans un lycée un enfant a poignardé son enseignant vous imaginez ça nous l'enseignant était un demi-dieu c'est à dire que quand l'enseignant vous disait de venir le salier vous étiez content devant les autres camarades est-ce que c'est la cause de cet enfant celui qui a poignardé ou bien la cause du système qui les dit qu'aujourd'hui répondez-moi qui est cause s'il y a insurrection demain ce ne seront pas ceux qui vont mener l'insurrection et moi justement allions les populations du Cameroun nous disons qu'il ne faut pas qu'on en arrive là c'est Cédric voici notre appel depuis des années je me souviens une fois sur ce plateau nous disions qu'il y allait avoir implosion au nord-ouest et au sud-ouest et les gens nous riaient au nez je crois qu'il y avait le jour là un maître quelqu'un de RDP qui disait que ça ne peut jamais arriver que les Camerounais ne prendront jamais les armes maintenant c'est l'ouest là qui risque d'imploser avec le nord vous le savez non ? l'ouest de Cameroun là puisque là-bas c'est la même crise nous avons dit qu'il faut qu'on sorte de ce système de gouvernance par l'élite l'élite a pillé les nations et vous savez que c'est dans cette région après le nord-ouest où on parle des élites et ces élites ont créé des petites monarchies une a d'ailleurs fait élire son fils l'autre jour comme si les autres Camerounais n'avaient pas droit au chapitre ça, ça va créer une implosion à l'ouest bientôt pareil au nord et je ne mets pas à l'écart les autres régions aller à l'est venez dans mon littoral natal imaginez-vous quand vous voulez aller à la plage n'est-ce pas vous dépensez plus que le gare qui est à Kribi quand vous voulez aller à la plage à Limbeoua ou bien maintenant dans la zone de Kribi vous qui êtes à Dwa là vous dépensez un peu plus non ? comment moi qui suis là où l'électricité est produite moi je n'ai pas l'électricité vous savez que la Sanaga maritime n'a pas de courant électrique ils sont là-bas mais il n'y a pas de courant pire encore je vous dis si c'est en termes de détournement est-ce que vous savez que les deux barrages de Banvelet et de Minkin ont coûté deux à trois fois leur prix et on n'a rien dit à personne et vous savez qui a financé la Banque mondiale est partie parmi les financiers donc c'est pas d'instruire ne comptons pas sur ces gens-là assayons-nous ne regardons pas ceux qui critiquent comme des ennemis personne ici ne souhaite que le Cameroun prenne feu personne moi j'ai horreur de la guerre parce que je l'ai vu de mes yeux je l'ai vécu et je dis au Camerounais c'est pas bon mais je dis à ces gouvernants n'utilisons pas n'utilisez pas cette volonté que nous avons de la paix pour maintenir le peuple et continuer à piller vous allez créer la guerre vous-même moi j'ai horreur et j'ai j'ai la compassion et les larmes pour ces pères et ces mères qui perdent leurs enfants tous les jours qui sont en train de défendre les frontières nationales pour rien je dis aux gens du Nord ou du Sud mes frères ce n'est plus nécessaire de prendre les armes maintenant parce que nous faisons la politique de ceux qui pillent l'Afrique nous ne fabriquons quoi il n'y a que 3 ou 4 pays en Afrique qui fabriquent les armes donc chaque fois que vous achetez une cartouche vous êtes en train de donner d'enrichir ceux qui vous pillent donc pour nous je continue à le dire il faudrait que les gouvernants prennent conscience que c'est notre bien commun la république nous appartient et que nous sommes disposés nous qui sommes engagés là depuis c'est pas parce que nous n'avons pas voulu nous asseoir comme les autres pour profiter la république mais c'est que nous pensons que nos enfants nos petits-enfants que feront-ils nous sommes en guerre on veut les exterminer on a exterminé les peuples dans le monde l'Occident a effacé l'Amérique vous savez ça on a voulu effacer l'Afrique ce n'était pas un cadeau nous avons souffert il y a un plan qui était destiné vous savez ce qui est arrivé les nazis là ça avait été expérimenté en Afrique on voulait exterminer les Africains nous sommes tellement résilients mais il ne faut pas que nos frères qui gouvernent en Afrique aujourd'hui permettent que cette politique se poursuive c'est ça l'enjeu l'enjeu ce n'est pas les petites monnaies de Covid s'il vous plaît et dans cette république Serge Soro république du Cameroun il y a depuis dix mois des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun Roger Justin Noah qui sont toujours en détention pour le cas Olivier Bibou-Nissac Alain Foguet et d'autres de vos camarades politiques qui devront encore attendre le 10 août prochain pour que la cour d'appel du centre se prononce sur leur demande de mise en liberté immédiate et dans ce sillage il y a eu un éditorial signé de la directrice de publication de Cameroun Tribune dans l'éditorial elle estime qu'il y a un lien organique entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun et les activistes de la diaspora qui ont manifesté il y a quelques jours à Genève en Suisse elle présente cette organisation comme une organisation clanique, sectaire, extrémiste qui a tout le soutien du MRC un parti politique qui veut marcher contre les institutions de la République comment vous appréciez ces qualificatifs vous concernant ? Bien avant d'y arriver monsieur Nuffel je voudrais dire à mon compatriot de l'EPC que nous connaissons tous le circuit de la dépense publique il y a l'engagement il y a le renoncement il y a le paiement en ce qui concerne les recettes il y a une estimation et on vous dit nous avons effectivement reçu tel montant maintenant les chiffres que vous voyez dans la rubrique dépense ce n'est pas une estimation c'est exactement les sommes qui ont été dépensées donc il y a effectivité de la dépense il ne faut pas qu'il essaie de manipuler les esprits il y a effectivité de la dépense donc il ne peut pas être fait ça pour faire croire qu'il s'agit d'écart il n'y aurait pas eu vol en tant que tel il y a effectuement et je voudrais vous dire monsieur la plupart des pays autour de nous sont endettés mais plus envers le peuple qu'à l'extérieur je ne vois pas pourquoi est-ce que nous serons contents d'aller nous endetter à l'extérieur à un taux plus élevé que ce que le Bénin vient d'obtenir sur le même marché sur lequel nous avons levé nos fonds et que nous nous en réussissons pourquoi c'est étrange ça l'on peut développer avoir de la dette intérieure parce que c'est facile à gérer et on ne sort pas des devises c'est ce que font les autres pays par exemple comme le Sénégal il est plus endetté avec son peuple qu'à vers l'extérieur mais nous nous sommes plutôt endettés avec l'extérieur pourquoi ? parce que le peuple ne croit plus en ce gouvernement et par conséquent ne peut plus acheter ce que le gouvernement propose il préfère donc aller voir des gens qui ne se préoccupent pas de ce qui peut arriver après leur problème c'est de donner et de voir en retour quelque chose ça il faut faire attention lorsque le peuple en termes de dette intérieure n'est pas payé ça voudrait dire que vous n'êtes pas entré dans le cours maintenant vous dites qu'il y a eu un progrès si elle ne s'est pas terminée vous dites qu'il y a eu un progrès je suis d'accord avec vous il y a eu vraiment un très grand progrès parce qu'on est parti d'intercroissance quand M. Biapeno pouvoir de 10% aujourd'hui intercroissance qui en descend de 5% effectivement c'est un grand progrès un progrès vers la Bible c'est n'est pas là-bas où vous devez parler maintenant dis-nous par exemple la situation du PIB à cette période par rapport à la situation du PIB actuelle un pays comme la France ne peut pas faire 5% intercroissance j'ai fini avançons dans le débat maintenant je voudrais l'abord dire que on nous ressent ses oreilles que nous sommes dans un pays démocratique dans un pays démocratique on respecte les droits de tous les justiciables nous ne comprenons pas pourquoi nos camarades même après 10 mois de détention provisoire ne sont pas toujours jugés pour nous nous considérons que c'est un déni de justice on veut punir nos camarades pour leur opinion politique alors que dans son communiqué le ministre de la communication a voulu faire croire à l'opinion nationale internationale que nous étions dans un pays où on peut vraiment exprimer son opinion politique même si elle est contraire à celle du pouvoir ce qui n'est pas vrai et chaque jour ce qui se passe dans ce pays démontre effectivement que nous sommes dans une dictature reptilienne c'est-à-dire une dictature qui de loin ne s'apparente pas à une dictature mais lorsque vous êtes au pas de la part vous vous rendez compte que c'est l'une des dictatures les plus féroces de ce monde actuellement j'ai lu comme vous l'éditorial de madame Nana je voudrais préciser et vous allez comprendre pourquoi que la Sopecam c'est une société d'état elle a été créée en 1977 comme établissement public à caractère commercial et industriel et je pense en 2016 elle a changé de statut juridique pour devenir société à capital public avec l'état comme actionnaire unique ce qu'il faut dire il faut savoir c'est que la loi de 12 06 du 12 décembre 1989 est claire en son article 47 où il a clairement dit que le mandat d'un directeur général d'une société d'un établissement public pas assez trop qu'à ce moment-là est de 3 ans renouvelable 2 fois et cette disposition a d'ailleurs été reprise dans la loi portant statut général des entreprises publiques qui date de 2017 alors ce que je veux dire ça veut dire quoi c'est que madame clennana a été nommé si mes souvenirs sont bons en juin 2002 ça veut dire que si le gouvernement appliquait ses propres lois comme l'a bien si bien souligné mon compatriote madame clennana aurait été aurait ne serait plus à la tête d'un super camp depuis 2011 mais nous sommes en 2021 elle est toujours à la tête d'un super camp et cette dame à chaque fois veut toujours lier le mouvement du Cameroun à tout ce qui est négatif vous parlez de cette éditoriale du 26 ce n'est pas le premier au lendemain des tueries à Koumba elle a essayé de tromper l'opinion nationale internationale en disant je cite en parlant de concuinage azadeux entre le mouvement du Cameroun et les porteurs de la vision séparatiste au lendemain de la manifestation du 17 j'ai elle a récidivé pour dire que tout ce qui se passe là-bas c'est effectivement sous la direction du mouvement du Cameroun et quand j'ai dit qu'elle ne devrait plus être directrice générale de la SOPECAM au jour d'aujourd'hui vous comprenez le lien en fait elle fait ce qu'on appelle au quartier à Tarakou c'est-à-dire qu'on fait tout pour pouvoir démontrer au champion qu'on est le plus gentil possible qu'on le soutient de la même manière possible afin qu'il vous oublie à votre position effectivement madame nana est en train d'être oubliée à cette position là parce qu'elle aurait dû être débarquée depuis 2011 cependant il faut que cette dame sache que c'est un déni parce que si j'avais été son fils je ne sais pas comment je regarderais chaque fois qu'elle rentre chez elle après avoir pondu des choses comme ça contre un parti aussi honorable que le moment pour la naissance du Cameroun monsieur Nufélé il faut savoir qu'à plusieurs reprises la presse a parlé de frasques dans la gestion des finances publiques à la supplication sous la direction de madame clé nana et qu'elle fasse ce qu'elle fait est normal on comprend ça on essaie de comprendre c'est pas dit que c'est normal on essaie de comprendre c'est-à-dire qu'on comprend que c'est une manière pour elle de faire en sorte qu'on oublie sa mauvaise gestion de la finance publique là-bas et même du personnel parce qu'il y a des grincements dedans de ce côté-là alors moi je voudrais dire à madame clé nana il faille qu'elle s'occupe d'abord du site web de la Sopecam parce que lorsque vous regardez ce site web là il n'est pas digne de celui d'une entreprise de la taille de la Sopecam ça montre qu'elle est vraiment très compétente mais elle est très compétente dans les compétences elle doit mieux s'occuper et diffuser le Camounet sur pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui l'autoroute qui ne passe pas très loin de ses bureaux même après plus de 5 ans aujourd'hui 11 km seulement n'est pas encore terminé elle doit s'occuper à expliquer le Camounet pourquoi on doit se réjouir nous après plus de 10 ans de construction d'autoroute il y a un des doigts là on doit se réjouir de ce qu'on est en train de terminer 60 km seulement sur plus de 200 km donc ça veut dire qu'il y a ce moment de matière sur lesquelles elle peut faire un éditorial au lieu de s'acharner ou alors d'exprimer sa haine morbide contre le mouvement pour la naissance du Cameroun qui est un parti légal autorisé dans ce pays et qui depuis sa création réaffirme son désir d'un changement dans la paix pas les unes et je répète c'est pourquoi nous nous sommes toujours pour la réforme du système électoral ou tout au moins du code électoral parce que nous pensons que c'est l'unique voie pour arriver au pouvoir laissons tomber la propagande du régime qui veut faire croire que le mouvement pour l'instant du Cameroun est insurrectionnel non est-ce qu'on est insurrectionnel lorsqu'on investit simplement son opinion politique je ne pense pas je vous dis monsieur Nufélé nous avons projeté une marche à Yaoundé la grande marche républicaine le 25G dernier cette marche là a été encore une fois comme la plupart du temps interdite par le pouvoir de Yaoundé mais il faut dire à l'opinion internationale que le 12G le même sous-profet a délivré un récépissé à une association qui n'aurait même pas d'essence légale pour une marche car je ne sais pas si elle a eu lieu mais elle doit se tenir le 16G encore pour que vous compreniez la manipulation on nous dit vous ne pouvez pas marcher parce que pour risque de propagation de la Covid déjà on marchait à Bolova déjà on marchait à Mokolo déjà on marchait à Mbouda mais tous ces gens là la Covid ne peut pas les contaminer ce n'est que les militants du M.S. c'est que la Covid peut contaminer mais c'est étrange pour mieux comprendre encore la roubladie de ce régime est-ce que vous saviez que le 23G il y a une association qui n'a aussi l'apparaissance légale qui a déposé une déclaration de manifestation ils appellent ça contre-manifestation qui devait se tenir le 25G et le sous-professe s'empresse de faire un arrêté d'interdiction non il ne peut pas nous manipuler comme ça parce que dans le cas d'esprit il ne s'agit pas d'un arrêté d'interdiction on ne devrait même pas d'abord recevoir cette déclaration pourquoi ? parce qu'elle est respectée par exemple le délai légal de déclaration qui est de 7 jours avant la manifestation maintenant qu'on interdit c'est pour faire croire l'opinion nationale internationale qu'en réalité même des manifestations du NDPC ou alors des groupes qui sont apparente au NDPC sont interdites mais c'est fou c'est juste une manipulation nous au MSE nous disons clairement que nous disons je finis par là que nous sommes victimes d'un autre racisme politique dans ce pays c'est comme si nous ne sommes pas fils et filles de ce Cameroun mais je dis à madame que oui qu'elle sache seulement que l'heure de pénitence va arriver cette juin va tomber elle va rendre compte sur tout ce qu'elle a fait la balle à ce PQ après vous rejouer Justin-Jean-Claude Youff est-ce que vous êtes d'accord avec un éditorial dans lequel la directrice de publication de Cameroun Tribune fait un lien entre les organisations camerounaises de la diaspora qui manifestent contre le chauffe de l'État et les manifestations projetées par le MRC au Cameroun qui selon elle a son bras séculier qui cherche à déstabiliser le pays nous sommes dans un état de droit c'est une rédaction pour faire une information et donc vous n'êtes pas d'accord avec cette information vous pouvez vous pourvoir en justice et vous savez très bien qu'il y a eu des condamnations ici que ce soit des rédactions ou bien même des journalistes pour calomnie pour fausses informations et ainsi de suite si le MRC a des arguments contraires par rapport à ce qui est dit par cet éditorialiste de Cameroun Tribune alors ils peuvent se pouvoir en justice ou bien même ils peuvent aller d'abord en premier au ressort auprès du Conseil national de la communication ceci étant dit il est quand même important de relever un certain nombre de constats et ces constats sont des curiosités comment se fait-il que l'ensemble des membres de la base sont pratiquement tous des militants d'un même parti politique comment ne pas se dit qu'il y a un lien entre la base et leur parti militant d'origine comment se fait-il que les militants de cette même base avec leur double appartenance dans ce même parti politique se retrouvent à Cologne cotisent de l'argent et décident d'agir d'agir en achetant les armes ces mêmes militants de la base saccagent les ambassades qui sont des représentations diplomatiques de nos institutions comment voulez-vous qu'on puisse pas tout au moins ce est qu'en situation de trouver qu'il y a bel et bien un lien entre ce parti politique et la base je pourrais m'en aller encore plus loin avec d'autres vénéités mais parce que lors des démarches organisées par la base vous observez des drapeaux ambasiniers qui sont présents et que les organisateurs de ces marches-là ne les interdisent pas mais pas qu'on pour chasse ceux qui sont des porteurs du drapeau camerounais dont nous avons vu tout ça monde aux visions comment ne voulez-vous pas qu'on fasse un lien peut-être d'une vision ethno-fasciste et voire même peut-être terroriste ou sécessioniste vous avez évoqué les casses à l'ambassade du Cameroun à Paris vous savez que l'ambassade du Cameroun à Paris a porté plainte contre les présumés casseurs ils ont été condamnés à des peines en sursis avec certaines amendes assez légères par rapport à ce qu'exigeaient les avocats de l'ambassade du Cameroun à Paris mais dans aucune des décisions il n'a été fait un lien entre des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ces casseurs après des enquêtes menées par la justice française or le gouvernement plusieurs fois en 2019 a déclaré que les auteurs des casseurs des ambassades c'était des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun lorsque la justice française rend sa décision elle ne fait mention nulle part de la présence de ces militants de cette formation politique comment aujourd'hui vous pouvez arriver à de telles spéculations quels sont les faits sur lesquels vous appuyez des faits matériels qui permettent d'étayer votre argumentaire il n'y a aucune spéculation sur ce plan monsieur Cédric vous êtes chef de famille en ce moment alors vous êtes en train de me questionner le journaliste chef de la rédaction qui est en train de me questionner mais vous êtes également le chef de famille alors comment je vais être en train de dissocier que vous que qualité de chef de famille parce que je vais dire que non cet acte-ci que vous vous posez ne vous n'est pas dit que ça en vaut le cas de paix de famille non je suis en train de on il est il est démontré que c'est militant de la base comment des militants du MRC comment c'est de l'ordre de la peur avec un même ne s'en détoine pas un bon vous pouvez très bien le poser à qui sont est-ce qu'ils sont des militants du MRC ils vont vous le dire oui mais il vous dit que la base a clairement dit que n'a aucun je vous ai appris il a la parole oui jean-coe du fun on vous dit la base vous dit ça dit l'association basse ou bien le mouvement basse vous dit mais les militants sont des militants en plurie appartenance c'est de ça dont il s'agit et je vous dis que la capacité à pouvoir dissocier cela c'est cette alchimie là qui va nous permettre de vous ouvrir la question et ça justifie le fait au niveau du tribunal et ça justifie le fait qu'on maintient en détention des camerounais qui ont manifesté depuis dix mois on refait le scénario de 2019 avec des personnes arrêtées en janvier 2019 après des marches et libérées à la fin du grand dialogue national et que des camerounais suivent dans la presse internationale que le président français Emmanuel Macron a mis la pression sur le président camerounais pour obtenir la libération est-ce qu'on est dans ce nouveau scénario à chaque fois qu'il y a des dissidents politiques ils sont arrêtés placés en détention durant dix mois sans qu'ils ne soient jugés sans que la justice n'apporte la preuve de leur implication dans une présumée insurrection dans votre propos préliminaire de présentation de cette émission vous avez dit qu'ils sont en train de se pouvoir au niveau d'un coup d'appel on est d'accord qu'ils sont en train de se pouvoir au niveau d'un coup d'appel pour demander leur libération pure et simple donc vous ne pouvez pas aller pour pouvoir à la coup d'appel si vous n'avez pas été jugé tout au moins c'est la procédure d'abéascorpus ils n'ont pas été jugé dans le fond c'est la procédure d'abéascorpus danser ou autre chose là maintenant et vous lancer au moins et c'est la moins des choses vous ils attaquent la procédure d'abéascorpus à la coup d'appel le tribunal de la naissance c'est pas celui-là qui avait par exemple eu la courte à peu près délivrer le mandat par exemple de mise en détention attendez la maison d'arrêt c'était quoi franchement c'était un tribunal c'était judicia franchement je vous dis que eux-mêmes sont responsables déjà de la langue procédure parce qu'en réalité n'ont même pas encore attaquer les faits qui le sont reprochés sont tout simplement dans le sens d'abéascorpus mais là un fois vous avez compris maintenant non mais je vous dis que c'est parce qu'il y a d'abord eu refus mais vous ne comprenez pas il fallait que vous vous explique et quand ils vont nous poursuivre vous expliquez vous l'allez après n'avoir pas gain de cause à la coup superbe parce que c'est ça et vous demandez ce qu'il faut à la place c'est terrible lorsque ils vont peut-être parce qu'en réalité il revient au magistrat d'apprécier l'opportunité de pouvoir laisser quelqu'un comparaître libre ou pas alors lorsque cela va donc être en situation de refus c'est là on va revenir maintenant encore au tunnel de la grandeissance pour les faits parce que les faits sont lourds les faits sont graves les faits d'accusation sont insurrections et incitations au investissement des institutions de la République pour votre information une fois de plus qu'il s'agit là du tribunal militaire ils ne sont pas ils ne comparaissent pas devant le tribunal de grande instance mais devant le tribunal militaire pour l'essentiel de ceux qui sont en prison je vous donne cette information parce que vous ne l'avez pas même lorsque c'est le tribunal militaire on parle d'abord d'un commissaire du gouvernement et il y a également des procédures de recours les faits comme ça ça vous ne le disiez pas non c'est pour vous dire tout simplement que quoi ici la procédure c'est qu'ils sont en train de demander au juge de se prononcer sur un fait qui n'est pas encore le fait qu'il est accusé une fois où cela sera élargué ils vont encore revenir à leur situation donc vous êtes d'accord sur le fait qu'ils restent en prison parce qu'ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un projet insurrectionnel non non nous disons que nous ne sommes pas là pour pouvoir commenter les décisions judiciaires il n'y a pas encore les décisions ils sont mis en détention provisoire ça vous aurait dit que ça reste une décision au fond il n'y a pas aucune décision je vous en prie je vous en prie je vous en prie sans un mandat de mise en détention c'est le béat monsieur Mamadoui elle a été créée sans aucun mandat de détention à la prison je vous en prie Roger Justin moi je vous en prie j'en prie dans la parole j'y sois de la prison va au niveau de la réception il va demander qu'il va aller vérifier qu'est-ce qui amène plusieurs écloués sans aucun mandat je vous en prie Roger Justin c'est le béat à bague la procédure donc ça commence à voir par paris du procureur général ou bien du procureur d'art public à partir de ce moment là que les uns les autres s'ils nous ont trouvé qu'ils peuvent apporter des éléments de garantie pour pouvoir comparer et que le juge ne trouve pas l'opportunité ou bien au nécessaire c'est toujours la loi alors justement après vous Jean-Claude Diouf Edmond Kambia vous avez décrypté mais on pense que l'éditorialisme vous avez réagi de Saxon on entend pouvoir prendre la réaction de tout le monde Edmond Kambia vous avez décrypté cet éditorial de Marie-Claire Nana quels sont les faits que vous avez relevé est-ce que son analyse s'appuie sur des faits probants concernant des formations de l'opposition et la réalité politique au Cameroun Cédric Moufélé dans notre métier de journaliste on dit que les faits sont sacrés et les commentaires libres et je voudrais vous dire Cédric Moufélé à tous les copanélistes ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous regardent que la patronne la directrice générale de la Sopé-Cam directrice de publication de Cameroun Tribune ne fait pas honneur à la profession ne fait pas honneur au métier je m'adresse particulièrement à l'ensemble des confrères camerounais qui lisent les éditos de madame Marie-Claire Nana pour dire que c'est un c'est une grosse déception c'est vrai que dans le passé comme l'a dit Roger Justino elle est coutumière du fait elle publie souvent des éditorios dithyrambiques qui sont controversés mais cette fois-ci madame Nana est allée trop loin je vais lire quelques extraits de son éditorial et je vais commenter voici ce qu'elle dit dans Cameroun Tribune du lundi 26 juillet 2021 en page 3 le MRC appelait les sympathisants à manifester contre les institutions étatiques à Yaoundé preuve qu'il ne cherche plus à nier l'évidence son lien organique charnel avec ce qu'il est convenu d'appeler la brigade anti-sardinard groupuscule ultra-violent composé d'immigrés camerounais en Europe elle dit plus loin dans le même éditorial on est en droit de se demander si l'on n'a pas fait le jeu de ces extrémistes en leur accordant une trop large place dans les médias faut-il relayer les incivilités et les outrances d'un regroupement de nature sectaire glané qui jette le propre l'anathème sur le président de la République et qui ne craint pas de faire l'apologie de la violence et du tribalisme en appelant au meurtre voici le commentaire que nous faisons d'abord l'éditorial de notre consoeur Marie-Claire Nana est truffé de mensonges d'inexactitudes et de procès d'intention non seulement à l'endroit du MRC mais également à l'endroit de la diaspora camerounaise qui a manifesté à Genève je vais l'expliquer le MRC n'a pas appelé ses sympathisants à manifester contre les institutions ça c'est pour répondre à Marie-Claire Nana en restant sur les faits parce que la déclaration qui a été faite d'ailleurs l'un d'eux l'un de ceux qui a signé cette déclaration datée du 16 juillet au niveau de la sous-préfecture l'objet de la déclaration est le suivant et je le lis l'objet de la déclaration du MRC pour la marche interdite du 25 juillet dernier est je cite déclaration de la grande marche républicaine pour la promotion du vivre ensemble de la paix au nord-ouest et au sud-ouest de la solidarité avec les populations de l'escrème nord victimes de Boko Haram pour l'intégration nationale et contre le tribalisme en soutien à la démocratie en respect au respect des droits civiques et politiques de tous les Camerounais et pour la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun fin de citation dont l'objet ne portait pas sur l'attaque des institutions de Yaoundé mais pour les faits que je viens de décliner tout à l'heure Marie-Claire Nana a effectivement menti en journalisme et je dois le rappeler si elle a oublié parce que c'est une aînée pour laquelle j'ai beaucoup d'affection quand on a quand on s'est trompé ce que l'on fait c'est que dans la toute prochaine édition qu'on s'excuse auprès des lecteurs c'est ce qu'on fait et jusqu'à ce jour au moment où je vous parle madame Marie-Claire Nana n'a pas publié un article ou un éditorat où elle s'excuse d'avoir menti pire elle affirme que le MRC a je cite un lien organique charnel avec la brigade anti-sardinard qu'elle qualifie de groupuscules ultra-violents composés d'immigrés camerounais en Europe sans apporter aucune preuve alors même que le procès sur le vandalisme des ambassades de Paris n'a jamais et je le dis bien n'a jamais mentionné le MRC ou établi un quelconque lien entre le MRC et la brigade anti-sardinard c'est ce que rappelait tout à l'heure Cédric Nuffel à propos je la cite encore des incivilités des outrances d'un regroupement de nature sectaire et clanique dont parle madame Marie Klenana nous tenons à dénoncer et ça avec la dernière avec toute la dernière énergie que nous avons son discours de haine et son propos tribaliste j'insiste là-dessus discours de haine et propos tribalistes qu'il nous rappelle les génocidaires rwandais Théonès Pagosora Ferdinand Naïmana co-fondateur de la radio-télévision libre des mille collines et madame Marie Klenana elle est la tête d'une publication nationale où elle est censée donner la bonne information et non pas publier des inexactitudes des mensonges des procès d'intention avec qui que ce soit c'est pour vous dire que lorsque un discours publié dans un quotidien national de cet enjeu un média public qui doit dire la vérité et qui nous rappelle malheureusement ce qui est arrivé et qui est tristement célèbre au Rwanda suscite des interrogations c'est de la stigmatisation d'une communauté lorsqu'elle parle d'un regroupement de nature sectaire et clanique ce message vise en réalité à stigmatiser les bamilekés de la diaspora contestataire du MNC et même les bamilekés en tant que membres d'une communauté tout court et je me sens offensé en tant que bamileké madame Marie Klenana vous devez rectifier ce que vous avez écrit vous stigmatisez une communauté vous stigmatisez des Camerounais vous traitez les traités de regroupement sectaire est tribal et clanique je m'insurge contre ce discours que je qualifie d'irrationnel et même d'irresponsable parce qu'il est tribaliste et je comprends pourquoi je vais terminer Céline je comprends pourquoi les élites du RDPC ont fait une sortie inhabituelle jamais ils n'avaient fait une sortie une motion de soutien à Paul Biya en publiant l'extrait du considérant que je vais vous lire dans le Cameroun tribune du mercredi 28 juillet 2021 à la grande une discours on frôle la ligne rouge sur deux pages pages 5 et 7 mais je vais m'arrêter sur la motion de soutien des élites RDPC de l'Ouest voici ce qu'elle dise dans cette motion les élites et forces vives de l'Ouest qui sont des cadres politiques du RDPC sénateurs députés membres du gouvernement assimilés font le constat suivant je cite ayant pris acte avec stupéfaction de la prolifération dans l'espace public et notamment dans les réseaux sociaux et certains médias des discours haineux au relant identitaire menaçant la paix sociale et la cohésion nationale avec pour certains des appels à la division et à la stigmatisation sur la base de l'origine ethnique ou régionale fin de citation et il conclut en condamnant ces élites de l'Ouest fermement les propos et autres discours haineux stigmatisant et mettant en main la cohésion nationale et la paix sociale quels qu'en soient les auteurs et le support sur lequel ils sont tenus fin de citation ces élites de l'Ouest demandent au gouvernement de prendre les mesures appropriées contre toute personne qui à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national fait l'apologie du génocide de la discrimination ethnique du tribalisme et du terrorisme fin de citation et ça je salue cette sortie des élites du RDPC et de l'Ouest pour la première fois ils ont dénoncé la stigmatisation sur la base de l'origine ethnique ou régionale d'État-bronais alors sans discrimination aucune Serge Sauron lorsqu'il y a justement ces tensions qui montent de part et d'autre on voit les perceptions de discrimination ethnique on voit des analyses des envolé dans des journaux à capitaux publics visant à regrouper des manifestants des activistes dans une certaine communauté elle n'est pas nommée dans l'éditorial signée par Marie-Claire Nana mais l'on voit les frustrations que cela suscite comment on sort de cet environnement où il y a sur la scène politique une fibre tribale qui est instrumentalisée de part et d'autre comment on sort de ce jeu malsain pour éviter que le Cameroun ne somme dans le chaos on fait la vraie politique celle que l'union de population a toujours posée parce que le tribalisme n'est pas d'aujourd'hui mais je m'en vais vous dire une chose c'est que je suis très triste ce soir parce que l'approche que nous tous y compris vous les médias cette approche n'est pas la bonne Marie-Claire Nana elle est de l'ouest elle n'est pas de l'ouest elle n'est pas de l'ouest et dans le gouvernement du Cameroun il n'y a pas des gens de l'ouest je crois c'est de l'amalgame et de l'amalgame en fait qui est l'expression de notre incompréhension du Cameroun ce que nous venons de faire là tout de suite vous voyez non ce que je vous propose je suis d'accord laissez-moi vous êtes d'accord n'est-ce pas alors que vous n'êtes pas de l'ouest vous voyez non ça veut dire que les Camerounais entre eux n'ont aucun problème vous n'êtes pas de l'ouest non non je suis un bon mangui ça descend voilà et c'est pour ça que j'ai parlé aujourd'hui de la faute des élites que nous devons chasser maintenant j'utilise un mot fort parce que ce qui se passe je ne suis pas sûr que si on fait relire à Marie-Claire n'en a ce papier elle va s'y retrouver je ne suis pas sûr en même temps que je dis c'est parce que les français n'ont rien dit qu'il n'y a pas de connivence on sait que la France pompe c'est qu'entre nous nous n'avons jamais voulu poser de problème de fond vous savez que la France avait voulu faire asseoir le discrédit de l'UPC sur le tribalisme vous le savez bien qu'on a voulu confiner l'UPC cette politique continue aujourd'hui parce qu'au delà du respect des droits il y a le respect des droits des partis politiques vous savez que depuis les années du retour au multipartisme parce que parler de démocratie serait trop dire pour le Cameroun retour au petit multipartisme que nous avons aujourd'hui par exemple l'UPC c'est le seul parti où l'Etat a pris la décision de faire participer le même parti plusieurs fois à une élection et personne n'a réagi c'était pour entretenir cette division là vous savez que pour les autres partis on s'organise vous avez vu ce qui s'est passé à l'UDC on s'organise à ce que le parti représente une région pour que le RDPC soit le seul parti qui apparaisse comme national dit-on oh moi j'ai des camarades de l'UPC à Marois et qui sont de plusieurs décennies mais on veut leur faire croire que si vous entrez dans tel parti vous allez militer pour telle région ce discours nous devons le transcender nous ne pouvons pas ignorer nos origines tribales parce que c'est une richesse si le monde n'était fait que d'un seul type d'individu d'un seul type de plante il aurait disparu depuis c'est la diversité qui fait la richesse de la planète et c'est la diversité du Cameroun qui est sa richesse malheureusement comme nous ne voulons pas faire de la politique parce que beaucoup viennent en politique quand ils sont nommés au Cameroun et c'est ça la crise beaucoup viennent en politique ils pensent qu'une circonstance est favorable or nous à l'union des populations du Cameroun je crois que nous sommes le seul parti qui souvent n'a jamais géré le pouvoir mais qui est resté en vie parce que nous menons un débat de fond et nous continuons à dire que la question du Cameroun ne date pas des années 90 il faut qu'on aille la résoudre dans le fond que ce soit sur la forme de l'état que ce soit sur les règles de gouvernance qu'on doit respecter il faut que les Camerounais s'asseillent et disent ok on a tellement gaspillé nos énergies et nos richesses qu'il est temps qu'ensemble nous partions sur une nouvelle base madame Marie Claire n'en a ce qu'elle a fait est gravissime mais je peux vous dire si on avait du temps je peux vous démontrer que les victimes elles-mêmes du système elles croient que c'est en chantant les louanges d'une certaine façon d'agir qu'elle va sauvegarder son poste ou bien qu'elle va contribuer à aider le régime à garder le pouvoir voilà l'enjeu mais c'est pas ça vous savez souvent c'est comme une folie on dit Jupiter en fout ceux qui veulent perdre quand vous voyez les gens agir comme ça ils sont pas conscients qu'ils vont vers l'implosion donc nous devons même les aider à ne pas nous conduire tous parce que vous allez voir les réactions risquent être exactement mais de l'autre côté la diamétrique symétrique c'est à dire que nous allons nous retrouver dans des réactions de tribalistes parce qu'on a face à nous un miroir tribaliste et nous devons faire l'effort donc de ne pas tomber dans ce piège y compris pour nos camarades du RDPC en leur sein parce que oui mais vous voyez bien c'est les élites de l'Ouest qui réagissent du RDPC ça aussi c'est mauvais oui je suis d'accord mais c'est le RDPC lui-même dans son non ce que je veux dire c'est une bonne chose c'est tout ce qui devait sortir en tant que ça c'est à dire que le RDPC dans son ensemble soit sa charpente nationale nous à l'UPC on dit c'est pas bon dans les deux côtés parce que après si les gardes du nord se sentent touchées eux aussi vont se lever comme gardes du nord musulmans après les nordistes non musulmans vont aussi se lever pour dire non comme nous ne sommes pas musulmans voilà comment on nous traite il faut qu'on sorte de ce de ce clanisme systématique que la politique veut imposer que la mauvaise politique veut imposer l'autre chose grave et je pense que je vais chuter par là c'est que le contexte actuel de fin de règne et de transition que nous souhaitons pacifique au Paneroun une alternance pour une transition pacifique nous invitons nous invitons un cadre politique du parti au pouvoir déjà à laisser les partis vivre eux-mêmes comme les règles disent il n'est pas question qu'on fasse qu'on nomme les gens dans les têtes des partis laissons l'UPC faire comme il veut faire laisser le MRC faire comme il veut faire laisser le CIP et le SIF cesser d'intervenir dans la vie politique des partis et des associations ces partis ont des problèmes c'est normal c'est en apprenant à les résoudres qui vous pourront résoudre le problème du Cameroun deuxième chose œuvrons à la construction de la véritable citoyenneté sur tous les plans marcher à doigts là malgré les efforts vous avez l'impression que nous reculons mais eux ils vous disent qu'ils font des efforts la cause c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation éducation simplement citoyenne d'abord avant de parler d'éducation politique troisième chose Cédric le nouveau mot de la paix c'est le développement qu'on arrête de faire croire aux gens que nous sommes en paix alors que la misère est partout nous sommes en guerre nous sommes d'autant plus en guerre que tout le monde entier est en guerre vous croyez que quand le le narcotrafic devient une structure officielle et gagne les états et crée des milices Boko Haram Al-Qaïda vous vous imaginez que des criminels s'attaquent aux états maintenant et vous croyez que les nations puissantes ne vont pas servir se servir de ces criminels là pour déstabiliser et garder l'Afrique en coupe réglée voilà les défis qui nous attendent Boko Haram qui nous attaque le delta qui va reprendre si nous ne mettons pas la paix bientôt comment on va faire si nous sommes encore à discuter des petites querelles tribalités et tribalismes entre nous alors que les grands défis d'une Afrique grande que l'UPC a toujours conçue que le Cameroun qui est censé en être le moteur parce que nous avons le fonds monétaire africain qu'on nous a laissé et nous n'avons pas le fait démarrer l'intégration piétine alors que c'est la clé pour faire un marché qui donnerait le travail à tous les Camerounais nous sommes une nation qui a tout à construire et nous avons le chômage quelle honte mon camarade nous ne sommes pas là pour nous engueuler nous voulons du bonheur pour nos enfants et nos petits-enfants demain et ce bonheur passe par un réveil de la conscience nationale de ceux qui nous gouvernent il faut qu'ils arrêtent la gabégie il faut qu'ils arrêtent les passe-droits il faut qu'ils arrêtent de terroriser les politiques même quand il y a une politique on sait qu'il y a des décisions politiques il faut libérer les politiques qu'on n'arrête pour rien ils peuvent comparer libre merci messieurs c'est la fin de cette émission merci Serge Soror et Roger Justin Noah d'avoir participé à cette émission merci pour l'invitation merci à vous Jean-Claude Youuf et Edmond Kamga d'avoir participé à ce débat mesdames messieurs merci d'avoir suivi cette émission et merci de rester sur Equinox Télévision je vais à vous je vais à vous je vais à vous , je vais à vous Sous-titrage ST' 501